Il est 14h pile, nous sommes dans les temps. Vous connaissez déjà Olivier, je vous l'ai présenté ce matin, et puis tout le monde le connaissait déjà. Olivier Bosque, directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, qui veille désormais conjointement avec Claire Le Sage sur le fameux rouleau des 120 journées. Il va vous parler des tribulations, car ce rouleau, comme chacun le sait, n'a pas toujours été protégé bien au chaud à la bibliothèque de l'Arsenal. On aurait pu le perdre mille fois, et ce sont ces tribulations dont Olivier va vous parler. Tentez si bien que ce rouleau devient presque un personnage en lui-même. Merci. C'est une communication que j'aurais dû vous faire ce matin dans la foulée de celle de Claire, mais pour ne pas trop presser nos intervenants du matin, j'ai décidé de la reporter au début d'après-midi. Certains d'entre vous connaissent effectivement cette trajectoire extraordinairement complexe du manuscrit des 120 journées, et toute cette trajectoire renforce, s'il en était encore besoin, l'attrait de cet objet culturel et patrimonial hors du commun. L'histoire du rouleau a été racontée dans un livre de Michel Delon, auquel je vous renvoie, qui s'appelle « La 121e journée », texte qui est bâti en miroir et qui alterne le destin de l'objet et la réception de l'œuvre de Sade. Jusqu'à la période contemporaine. L'ambition de ma communication est bien moindre, elle se veut plus factuelle. Elle vise d'abord à raconter l'histoire matérielle du rouleau en tant qu'objet, je cite toujours une phrase de Michel Delon, « comme une chaîne de propriétaires et de collectionneurs ». Mais je me propose aussi de restituer en quelque sorte un regard vécu, car il nous a été donné d'accompagner le rouleau dans les étapes ultimes de sa trajectoire, jusqu'à sa présence dans la vitrine du musée, qu'on va découvrir tout à l'heure. Et les étapes ultimes de cette trajectoire, c'est en quelque sorte cette fameuse « 121e journée » qui sert de titre à votre livre, chère Michel Delon. Cette journée qui n'arrive jamais, ou plutôt cette journée qui recommence sans cesse, sous la forme d'un authentique roman du rouleau. Le manuscrit, tel un personnage littéraire de fiction, connaît de nouvelles aventures, de nouveaux avatars et des tribulations inédites que même l'imagination pourtant fertile de Sade n'aurait osé imaginer. Ce roman du rouleau est pourtant bien réel, nous pouvons en témoigner, nous qui avons avec quelques autres fait entrer au propre comme au figuré, le rouleau des 120 journées dans le patrimoine culturel public. Quel écrivain d'imagination aurait pu prévoir que ce manuscrit, une journée de juillet 2021, traverserait Paris, toute sirène hurlante, sous la garde de policiers armés. Une nouvelle fois dans l'histoire de cet objet, la réalité a été plus forte que la fiction. Bien sûr, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité, très dominant du statut gagné par le manuscrit des 120 journées avec son achat par la BNF et marquant son entrée dans les collections publiques, ne retranchent pas totalement le manuscrit de l'histoire, même si l'État et son monopole de la violence volontaire forment désormais une barrière réputée infranchissable autour de cet objet. Donc, l'acquisition de ce nouveau statut forme un point d'arrivée pour cet objet. Il donne par contraste au parcours désormais historicisé et pacifié du rouleau, désormais rattaché au domaine mobilier de l'État, dans toute la raideur et la froideur du concept, sa force, son relief et la dimension picaresque de sa trajectoire passée que l'on en juge plus tôt. Je vais d'abord m'attacher à l'histoire lointaine du rouleau, qui a été un manuscrit en quelque sorte balotté par l'histoire. Pour ce faire, je vais m'appuyer tout d'abord sur les éléments que nous avons réunis, ma collègue Claire Le Sage et moi-même, lorsqu'il s'est agi de mettre au point les documents administratifs qui ont été décisifs pour faire entrer le rouleau dans les collections publiques. Les écrits des prisonniers de la Bastille au XVIIIe siècle, qu'ils soient autorisés ou clandestins, comme dans le cas de Sade, sont lors de leur libération ou de leur mort saisis et généralement joints à leur dossier dans les archives du château, de même que leurs correspondances ou d'autres papiers. Pour écrire les 120 journées où l'école du libertinage, qui est considérée comme son œuvre la plus importante et la plus représentative, Sade a recours à ce subterfuge de constituer un rouleau qu'il espère, en toute époutèse, vous le savez, plus facilement dissimuler, puis sans doute faire passer vers l'extérieur, déjouant ainsi la vigilance de ses gardes. Mais le scandale qu'il suscite début juillet 1789 en ameutant les passants à travers un tuyau donnant vers l'extérieur de la forteresse incite à le transférer précipitamment à Charenton dans la nuit du 3 au 4 juillet. C'est le prélude de quelques années de liberté, mais aussi la cause de la perte de tous ses effets, bibliothèques et manuscrits compris. En effet, le contenu entier de sa cellule a émis sous scellé pour en permettre l'examen, et le rouleau n'a pas encore été découvert dans sa cachette. S'il l'avait été, il aurait d'ailleurs été saisi et ne lui aurait été point rendu. Quand son épouse, munie d'un pouvoir de Sade, obtient les autorisations nécessaires pour se rendre à la Bastille, récupérer les effets qu'on voudra bien lui remettre, il est trop tard. Le 14 juillet 1789 est passé, la forteresse a été pillée, visitée de fond en comble, les archives jetées dans la cour et les fossés, certaines emportées. Dès le 16 juillet, l'Assemblée des électeurs de la ville fait cesser le pillage, garder les papiers qui restent, et demande aux citoyens de restituer ceux dont ils se sont emparés. Ils sont ensuite transportés à la bibliothèque de l'Arsenal, toutes proches, pour former les archives de la Bastille, qui comportent encore aujourd'hui, vous le savez, je l'ai déjà dit, le dossier du prisonnier Sade. C'est là qu'intervient la première éclipse du rouleau. Le rouleau est-il passé par les mains des citoyens à entrer dans l'ancienne cellule de Sade et l'on vide de son contenu ? Ou est-il découvert plus tard, voire même lors de la démolition du bâtiment ? Mystère. Nul n'en soupçonne le destin pendant une bonne partie du XIXe siècle. Pourtant, la réputation du marquis, même après son décès en 1814, ne s'efface pas, bien au contraire. Le rouleau se retrouve en possession d'un dénommé Arnoux de Saint-Maximin, personnage dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il a été associé d'une façon ou d'une autre à la prise ou à la démolition de la Bastille. Ce personnage le transmet par la suite à la famille provençale de Villeneuve-Trans. Ce récit, pour reprendre votre formule, Michel Delon, est celui de la tradition. Des travaux récents, en particulier ceux de Jacques Duprilot et Jean-Paul Goujon, ont permis de dissiper certaines zones d'ombre et de préciser les conditions de la réapparition du rouleau. Ces auteurs ont établi qu'au terme d'une assiette longue éclipse de presque un siècle, l'on retrouve la trace du rouleau vers 1875 dans la collection du marquis Elion Charles de Villeneuve-Trans. Il est alors mentionné, sans préciser sa localisation, par un spécialiste anglais de littérature érotique, un certain H.S.H.B., dans une publication répertoriant « Les livres interdits », écrite sous le pseudonyme de Pisanus Fraxie. L'usage du latin permettait aussi de ne pas laisser tomber sous des regards qui n'auraient pas dû voir ces fameux textes interdits. C'est la première mention imprimée du rouleau sanctionnant, en quelque sorte, sa réapparition. Qu'en est-il advenu entre 1789 et 1875 ? La première certitude est qu'il a été conservé, ce qui n'était pas évident étant donné sa nature. A titre d'exemple, je rappellerai que l'enfer de la bibliothèque de l'Arsenal a été intégralement brûlé par l'abbé Grosier, mon lointain prédécesseur, à la tête de l'Arsenal, à la faveur du retour à l'ordre du temps de l'Empire et de la Restauration. C'était un ensemble très riche parce qu'il y avait tous les livres qui étaient conservés, censurés par le garde de la librairie. Donc tout ça a été brûlé et a disparu. Donc le rouleau, étant donné sa nature, aurait pu subir ce sort. Disparu à Paris, il réapparaît à un siècle de distance dans le midi de la France. Comment et quand est-il transporté depuis la capitale vers la Provence ? Est-ce le fruit de l'intervention du fameux Arnoux de Saint-Maximin, témoin ou descendant d'un témoin du 14 juillet 1789 et originaire du Var ? Quoi qu'il en soit, le manuscrit refait surface au centre d'un faisceau d'intérêts mêlant famille aristocratique méridionale, collectionneurs et bibliophiles amateurs, non dénués d'arrière-pensée commerciale, attachés à des textes érotiques dont la circulation est fortement réprimée alors ? Sadi possède le double attrait de membres d'une éminente famille provençale et d'auteurs licencieux, dont les textes suscitent un intérêt marqué pour ce motif. L'histoire du rouleau, et je vous renvoie vraiment aux travaux que j'ai cités, est partiellement traçable dans des notes d'érudition, de la correspondance et des catalogues de librairies où l'usage des pseudonymes et des transcriptions parfois imprécises rendent la recherche difficile. L'objet est dès cette époque l'enjeu d'une transaction, il passe par les mains de plusieurs libraires, d'une première transcription partielle et d'une possible édition que j'évoquais tout à l'heure, toutes trois avortées. Le rouleau des 120 journées, au terme de sa redécouverte, demeure réservé au regard de quelques-uns, lettrés, bibliophiles, amateurs de curiosa et libraires. Le rouleau gagne ensuite un nouveau statut entre fétiche et marchandise. La perspective change du tout au tout quant au début du XXe siècle, le rouleau passe en Allemagne, ce dont ne manquera pas de nous parler ma collègue Isabelle Mons, et il reparaît donc en pleine lumière, ce qui est pour la première fois publié par le médecien et pionnier de la sexologie, Yvan Bloch, sous le psalim de Gênes-Durène. Je passe un peu parce qu'Isabelle Mons nous en parlera. Les motivations du disciple du célèbre Kraft-Heming, et bientôt pionnier avec Freud de la psychanalyse, sont de nature scientifique. Et c'est à cette fin qu'il se rend propriétaire du rouleau qu'il a acheté auprès d'un libraire de Marseille. En 1924, à la dispersion de sa bibliothèque, consécutive à son décès, le manuscrit constitue le clou du catalogue. Pourtant, il reste invendu. Il soulève l'intérêt du collectionneur Jacques Doucet, informé par André Breton, mais la transaction n'aboutit pas. Le manuscrit est finalement racheté en 1929 par Charles de Noailles, par l'intermédiaire de Maurice Haynes. L'éclipse sociale du couple Noailles, consécutif au scandale de l'âge d'or, qu'on a aperçu tout à l'heure, où l'œuvre de Sade est partiellement adaptée, modère les ardeurs du couple à mettre en avant ce manuscrit, non sans en permettre l'étude et la diffusion. Maurice Haynes, spécialiste de Sade, un contesté de l'époque, a fait une nouvelle édition tirée à 360 exemplaires à Paris en 1931-1935. La disponibilité de cette édition fait, par contraste, rentrait dans l'ombre le manuscrit lui-même. Dans l'après-guerre, Gilbert Lely substitue à la rigueur scientifique de son prédécesseur Haynes un Sade presque imaginé, auquel les documents authentiques font en quelque sorte de l'ombre. Parallèlement, la bataille pour Sade se déplace sur le terrain de l'édition et de la liberté d'expression, diminuant encore un peu l'aura du rouleau. Le manuscrit original devient en quelque sorte sans objet, jusqu'à s'effacer totalement, perdu, dont l'immensité des possessions de la famille Noailles est transmise par héritage à la génération suivante. Le rouleau est volé, second éclipse, en 1982 à Nathalie de Noailles, dans des circonstances non élucidées. Il aurait été confié à un intermédiaire, Jean Grouet, afin d'en réaliser une nouvelle édition. Curieux personnage que ce Jean Grouet, un temps proche de Sagan, brièvement éditeur et structurellement impécunieux. Ce dernier, un délicat, vanclandestinement le manuscrit, qui se retrouve dans les mains du collectionneur de livres rares, Gérard Nordmann, né en 1930, mort en 1992. Et ce dernier s'est fait, dit-on, une double spécialité, celle de collectionner les textes littéraires et érotiques, mais aussi d'accueillir, dans ses bureaux de Genève, des objets issus d'une traversée des frontières pas toujours régulières. En France, le contexte de l'époque est alors au contrôle des changes. La Suisse est un débouché pour des capitaux, mais parfois aussi pour des objets d'art, comme dans le cas de la fameuse affaire Conson. Le rouleau, dans les mains d'un collectionneur secret et discret, demeure dans l'obscurité. Au dire d'un homme de l'art qu'il fréquentait alors l'homme d'affaires Genevois, il fut même un temps conservé dans une boîte de café métallique de Marc Lavatte, ça. Je la tiens de la bouche du cheval. Bien en vue dans son bureau, nul ne pouvait subsonner son contenu. Gérard Nordman aurait voulu, peu avant son décès, confier à la fondation Bonne-mer, géographiquement proche de son domicile, sa collection, ce qui n'aboutit pas, en raison, semble-t-il, de sa thématique érotique. Dans la prude Genève et la calviniste Genève, ça passait encore mal dans ces années-là. Néanmoins, le rouleau est exposé pour la première fois au public lors de l'exposition « Héros invaincu », la bibliothèque de Gérard Nordman entre 2004-2005, au sein de la fondation Bonne-mer. C'est un hommage au collectionneur qui est décédé un peu plus tôt, enfin quelques années plus tôt, mais c'est aussi le prélude à la vente de ses livres à Paris l'année suivante. Pourtant, le rouleau est détaché de cet ensemble, car il ne peut pas faire retour en France. Il est donc mis en dépôt à la Bonne-mer, tout en restant propriété de la vente Nordman, alors que tout le reste de la collection est vendu à Paris. J'en viens désormais à l'histoire immédiate du rouleau, qui est le roman vrai, en quelque sorte, d'un manuscrit littéraire. Donc avec cette désoccultation survenue en 2004, une ère nouvelle s'ouvre. Mais il faut rappeler que le petit-fils du vicomte de Noa, et Carlo Perron, a, dès les années 1990, entrepris une action en justice pour rentrer en possession du rouleau, volé à sa famille. Et voilà le rouleau bientôt recherché par Interpol avant de devenir valeur refuge. Si la justice française donne raison à l'héritier Noaï, la justice suisse, sollicitée par Jean Nordman un peu avant son décès au début des années 1990, ne trouve de son côté rien à redire. Donc elle confirme le droit qu'avait Nordman de posséder ce manuscrit. Il n'en reste pas moins que le manuscrit est désormais répertorié parmi les biens culturels volés. Et à ce titre, il est recherché par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui est un office français, qui fait inscrire ce bien culturel dans l'hélice d'Interpol. Aussi, au décès de la veuve de Jean-Randman en 2012, ses héritiers cherchent-ils à sortir d'une situation assez délicate ? On les comprend. La BNF, en la personne de Bruno Racine, son président de l'époque, entend alors saisir cette opportunité unique. Allé à Carlo Perron, soucieux de voir revenir le manuscrit en France, il mène en 2013 une campagne auprès des grands mécènes de la bibliothèque, tout à fait enthousiastes à l'idée de voir entrer dans les collections publiques nationales une pièce d'une telle importance. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'à l'époque, la Commission consultative des Trésors nationaux, pourtant non compétente sur un objet localisé à l'étranger, forme un vœu dans cette perspective. Simultanément, un autre acteur entend tirer profit de la situation. Il s'agit de la société aristophile. Je vous vois sourire dans le public déjà quand je prononce ce nom. propose à des particuliers d'investir dans des manuscrits en guise de placement. Elle possède à son tableau de chasse l'acquisition de nombreuses lettres et manuscrits, depuis ceux d'Einstein jusqu'à ceux de De Gaulle, Napoléon, j'en passe, achetées à grands frais à partir des années 2000. Aristophile est devenu en quelques années un acteur de poids dans le marché du livre ancien. doté d'une puissance financière considérable et fait direct de ses 15 000 investisseurs associés à la recherche de publicité et d'un nouveau support d'investissement, Aristophile réalise en 2013 l'acquisition de gré à gré de ce manuscrit auprès des héritiers Nordmann. Au passage, Aristophile indemnise Carlo Perron, doublement rassuré par le retour en France du manuscrit et la promesse et vous savez ce qu'il en est des promesses d'un dépôt d'ici 5 ans à la BNF. Le rouleau des 120 journées rejaillit en pleine lumière de retour en France à port d'un avion privé le 25 mars 2014. Il est l'objet d'une intention médiatique inédite et devient bien vite la vedette du musée des lettres et manuscrits, vitrine d'aristophile et d'une exposition. Le rouleau regagne la France et un statut plus enviable que celui qui l'occupait jusqu'alors d'objets volés recherchés par Interpol. Mais cette perspective est trompeuse car sous une façade reluisante destinée à rassurer les investisseurs la réalité de la société aristophile et tout autre. Le rouleau, loin d'être un trophée placé en vedette dans une vitrine, est voué à un sort inattendu. Il devient la propriété d'une multitude d'investisseurs à la recherche d'un placement réputé sûr. Au passage, sa valeur augmente car Aristophile le revend plus cher qu'il ne l'a payé. Ainsi, les petites rivières de l'épargne privée, produites d'une économie du patient, d'un héritage ou de la vente d'un commerce viennent s'échanger contre des droits de propriété en indivision du manuscrit des centra-journées. Sade, en dépit de son imagination fertile, n'aurait pu projeter ce destin à la John Law pour son manuscrit. Et on est dans les locaux où il y avait la société de John Law ou l'Asse si vous préférez. Et bientôt, le rouleau sera vendu à l'encan. Le placement sous séquestre des actifs de la société aristophile au terme de la mise en examen de ses dirigeants met un brutal coup d'arrêt à la trajectoire flamboyante d'Aristophile. Elle plonge dans l'incertitude la plus totale ses investisseurs, détenant un droit de propriété non liquide adossé à des actifs du style des manuscrits précieux à la valeur fortement dépréciée. Le rouleau des 120 journées figure désormais parmi les actifs de la liquidation judiciaire de cette société prononcée par le tribunal de commerce de Paris et confiée à une société de vente volontaire bien connue. Le rouleau des 120 journées transporté dans des réserves spécialement aménagées chez le commissaire-priseur abritant pas moins de 60 000 lots dont la dispersion va s'échelonner au fil de 5 longues années. L'arrivée sur le marché de cette masse n'est pas censé des inquiétudes. Un krach va-t-il venir frapper ce segment du marché de l'art ? L'État va-t-il vouloir ou pouvoir absorber ses acquisitions ? Et voici le rouleau brutalement replongé dans l'anonymat et la masse de 60 000 documents à liquider au meilleur prix. Et même s'il surnage au milieu de la drouille comme on dit dans le langage des brocanteurs le voilà mis en concurrence avec d'autres chefs-d'oeuvre. Le manifeste du surréalisme des manuscrits médiévaux superbes ou musicaux majeurs du Proust du Céline. Certes, le rouleau figure en couverture du catalogue de la vente inaugurale de décembre 2017 d'où il est retiré in extremis. Au-delà de sa nature son contenu ne devront-ils pas faire obstacle à son acquisition ? Pour la BNF une course de fonds s'engage d'abord pour classer cet objet trésor national levier principal pour son acquisition potentielle mais aussi pour mobiliser ses mécènes. Il faut également s'accorder sur un prix devant s'abstraire des folies passées tout en envoyant un signal au marché comme au client floué d'Aristophil. Il faudra du temps pour débaucher jusqu'à ce jour de juillet 2021 dans le salon musique de l'Arsenal où est réunie une foule que la pièce peine à contenir. Ce décor rocaille unique rassemble mécènes de la BNF parmi lesquels souhaitant rester discret Emmanuel Boussard se d'ayant à être financé intégralement et seul à cette acquisition majeure. On y trouve aussi les hauts responsables de la BNF Madame Laurence Ongel collègue Denis Bruckman ici présent les fonctionnaires du ministère de la culture les liquidateurs et les mandants de l'indivision propriétaire du manuscrit non sans quelques journalistes et communicants trois signatures à poser sur le beau bureau plat d'époque régence de l'ébéniste François Liotour le crépitement des quelques flashs et bientôt le champagne celle l'entrée dans les collections publiques du roule au décembre à journée. Quelques jours auparavant les conservateurs de l'Arsenal dont ma collègue Claire avant d'en assurer le convoiement sous escorte armée ont fait dérouler l'intégralité des 12 mètres du rouleau dans un silence recueilli au centre dans la salle habituellement réservée aux enchères sur une grande surface de papier de soie le rouleau des 120 journées j'y entièrement déployée devant le regard ébahi aussi de tout le personnel de la maison de vente qui est venu voir ce qui se passait il est scruté attentivement il ne faudrait pas qu'au terme de toutes ces tribulations au moment où cette heure va en quelque sorte rejoindre le nirvana qu'il en manque le moindre fragment je vous remercie Merci Olivier Nous avons bénéficié au fil de cette journée d'éclarages divers sur le Marquis de Sade et sur les 120 journées nous avons eu des éclarages historiques littéraires désormais un éclarage patrimonial nous avons eu le plaisir de contrepoids même cinématographique mais Sade comme vous le savez a aussi intéressé la science je pense que vous connaissez l'épisode phrenologique de l'intérêt pour son crâne on cherchait à savoir d'où pouvaient sortir des idées aussi bizarres et on se disait que la forme du crâne pouvait jouer un rôle bien évidemment la tentative fut extrêmement décevante puisque ce crâne était finalement semblable à celui tout un chacun ou même selon celui qu'il analysait à celui d'un ecclésiastique mais ce n'est pas cet épisode que nous allons examiner avec Isabelle Mons nous allons voir comment Sade a été convoqué dans la psychiatrie et la psychanalyse Isabelle est enseignante à l'université Sorbonne-Paris-Nord où elle enseigne la littérature comparée Isabelle aime faire bouger les lignes et comparer les disciplines et elle fait aussi beaucoup de rapprochements entre science et littérature ce qui n'est pas toujours bien vu et c'est un nouveau miracle de Sade on a dit ce matin que Sade faisait bouger les lignes et bien encore aujourd'hui il fait bouger les lignes puisqu'il permettrait concilier ces deux univers complètement séparés que sont en tout cas dans notre pays la science et les lettres et du reste l'exposé d'Isabelle Mons portera sur la réception également sur la réception de Sade en Allemagne Madame la parole est à vous Très bien je vous remercie bonjour à toutes et tous et effectivement nous avons parlé ce matin beaucoup de vérité de lumière de laboratoire d'écriture et je crois que la rencontre entre les sciences et la littérature peut être un moyen de mieux approcher justement cet effort de vérité que Sade convoque chez nous et lorsque Chantal Thomas dans son ouvrage demande à ce qu'on lise Sade dans une position d'abandon je ne vous cache pas que j'étais plus j'étais plus invité par une approche technique qu'une position d'abandon dans son lit comme elle l'écrit mais elle précise également que c'est la force du langage chez Sade qui forcément nous interroge et les sciences par leur approche beaucoup plus rationnelle et pragmatique sont là justement pour faire bouger les lignes comme vous l'avez dit et redessiner les paramètres de la lecture de cette oeuvre alors l'histoire du rouleau qu'Olivier Bosque vient d'évoquer démontre combien toucher Sade c'est se brûler à ce que la littérature peut incarner quand ses frontières outrepassent celles d'autres domaines et je vous remercie Olivier Bosque et Claire Le Sage ainsi que l'Arsenal de m'avoir invité à réfléchir à la relation que nous établissons aujourd'hui entre Sade et les sciences les 120 journées de Sodome dans le cadre de l'histoire des sciences de la psychiatrie voire de la psychanalyse comme vous l'avez dit nous invitent par extension à nous conduire par extension au coeur de la relation entre la France et l'Allemagne l'arrivée du rouleau à Berlin serait passée inaperçue si un scientifique allemand ne l'avait pas acheté Ivan Bloch dermatologue et sexologue qui s'avère être l'un des principaux principaux acteurs de la redécouverte et de la légitimation intellectuelle de Sade au tournant du 19ème siècle et il prit soin d'ajouter un pseudonyme à cette publication Eugène Duren à l'allemande et son engagement mérite d'être souligné puisqu'il a proposé une étude culturelle de Sade et de la sexualité donc je me permets de rappeler les étapes franchies par le rouleau le manuscrit est achevé en novembre 1785 Ivan Bloch l'achète en 1899 le transcrit et le publie en 1904 il décède en 1922 et le rouleau apparaît alors dans un catalogue de vente prévu à Berlin le 23 juin 1924 c'est à cette même époque que Maurice Hainel crée la société du roman philosophique et mandaté par le couple de Noah il se rend à Berlin en janvier 1929 pour acheter le manuscrit l'édition connaît alors comme nous l'avons dit ce matin trois volumes des 120 journées de 1931 à 1935 donc j'ai délimité cette intervention jusqu'en 1910 pour trouver un paramètre au niveau des textes psychanalytiques mais on le voit avec l'héritage français de ce manuscrit que bien au-delà des années 30 en un siècle que s'est-il passé bien au-delà des années 31 et après nous verrons que la problématique reste la même le texte est brûlant en effet en 1904 les 120 journées de Sodome sont pour la première fois éditées à Paris et à Berlin traduite donc et retranscrite et traduite par le romaniste que Ivan Blor avait rencontré et lui-même ce livre a des annotations scientifiques qui n'ont pas fait l'unanimité en l'occurrence chez Gilbert Lely mais il ouvre véritablement la voie à une lecture nouvelle il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en 1901 il publie le Marquis de Sade et son temps là même où il essaye d'approcher l'auteur et son oeuvre je cite comme objet de l'expérience historique un rappel bref concernant la place de Sade en Allemagne puisque en 1850 sont traduits les crimes de l'amour mais au 19ème siècle on parle encore de Sade sans Sade il y a un véritable enjeu franco-allemand à vouloir s'approprier les textes ainsi que la mémoire littéraire du Marquis mais sans pour autant dire que Sade en est l'auteur et la présence de Bloch pour cela est déterminante dans ce paysage scientifique car lui n'hésite pas en 1904 avec la transcription et la publication du rouleau il n'hésite pas à avancer un pion gagnant sur l'échiquier des interprètes de Sade en essayant de délimiter l'espace où il pourrait trouver sa place il tente une approche expérimentale vous disais-je au même titre que Sade a tenté une approche technique de la thématique sexuelle comme une géographie des excès et auquel l'individu peut se livrer et j'y vois moi pour ma part un objet livre mais également un texte outil et ce sont deux appellations que je me permettrai de réutiliser il s'agira pour la problématique qui nous occupe aujourd'hui de déterminer si l'on peut parler d'un cas Sade à la lecture des textes scientifiques qu'il a pu livrer lui mais également des textes français que j'évoquerai rapidement à la fin du 19ème siècle qui ont tous pour point commun majoritairement d'avoir confondu l'homme et l'oeuvre était-ce pour Sade le moyen de lui faire emprunter le chemin des sciences humaines jusqu'à l'avènement de la psychanalyse rien n'est moins sûr donc comme premier point Sade et les sciences est-ce une question qui nous permet de nous éloigner du scandale Sade je vous l'ai dit Ivan Bloch né en 1872 est au départ est connu pour ses traités de sexologie mais il est au départ de formation en tant que vénérologue dermatologue et dans le dictionnaire Sade paru chez l'Armatan en 2021 c'est Julie Masaleg qui pose la question mais que fait donc un dermatologue allemand dans l'histoire sadeienne en effet il est davantage connu pour ses traités de sexologie ils sont nombreux aux côtés de Magnus Hirschfeld mais également il est connu comme étant le fondateur de la société psychanalytique de Berlin en 1908 aux côtés de Karl Abraham qui était l'un des bras droits berlinois de Sigmund Freud l'Allemagne à la fin du 19ème siècle au cours et à la fin du 19ème siècle vit sous le joug d'une morale sévère qui n'accorde aucune place à la sexualité lorsqu'elle est je cite symbole de rapport contre nature et dans l'état dans l'état prussien le paragraphe 175 du code pénal condamne à la prison tout rapport contre nature et il y a à cette époque en 1898 une pétition qui a recueilli 900 signatures dont celle de Thomas et Heinrichmann de Auguste Bebel d'Ivan Bloch qui demandent à ce que ce code 175 soit absolument supprimé du code pénal et naturellement enfin naturellement de façon logique dirons-nous aux côtés d'Ivan Bloch nous pouvons avoir la connaissance de la signature de Richard von Kraft Ebing celui-ci en 1886 donc 100 ans après Sade publie la célèbre Psychopatia sexualis dont nous allons reparler mais dans ouvrage dans lequel von Kraft Ebing voit en Sade un objet scientifique c'est un ouvrage qui paraît en France en 1895 et la date est importante quatre ans plus tard en 1899 Bloch disais-je fait l'acquisition du manuscrit des 120 journées et à l'aide d'un romaniste allemand il en fait la transcription il a conscience de détenir entre les mains le ciment de sa future théorie de la sexologie moderne une approche novatrice mais au lieu de prendre cas par cas les cas présentés par Sade il choisit déjà de situer Sade dans son temps et je vous en reparlerai mais avant cela voyons qui étaient les prédécesseurs d'Ivan Bloch les deux publications il y en a de nombreuses mais les deux publications que j'ai choisi de vous présenter sont d'abord celles d'Albert Eulenburg qui était un éminent confrère d'Ivan Bloch qui le 25 mars 1899 publie un essai dans un quotidien de renom d'Itsukunft l'avenir intitulé Le Marquis de Sade il évoque alors je le cite un mélange de volupté et de cruauté pour évoquer ce que l'on appellera le sadisme je le cite estampé par le nom de l'auteur et concitoyen français Marquis de Sade il cite également Antoine Athanas-Royer-Colard médecin aliéniste à l'asile de Charenton pour qui Sade n'était pas malade mais immoral deuxième publication qui mérite d'être relevée aujourd'hui il s'agit de l'étonnante publication de Claude Tournier dit docteur Martien lequel a publié Le Marquis de Sade et le sadisme dans un ouvrage d'Alexandre à la Cassagne qui était médecin légiste et chef de file de l'école d'anthropologie de Lyon alors intéressé par l'affaire Vaché Joseph Vaché est on l'appelle le Jack Léventreur du sud de la France qui dans les années 95-97 a perpétré une somme de crimes absolument abominable et qui jusqu'en 1898 donc était atteint lui aussi de graphomanie il n'hésitait pas à écrire aux politiques aux journalistes pour préciser justement qu'il n'était pas fou et donc le pont est jeté entre entre nos deux personnalités et c'est ce que fait Rémi de Gourmont à l'époque je le cite tels qu'ils sont Sade et Vaché peuvent être classés parmi les types représentatifs de l'animalité humaine fin de citation alors je me suis posé la question existe-t-il un cas Sade c'est-à-dire l'incarnation paradigmatique d'une grande perversion où fallait-il uniquement lire l'oeuvre est-ce que l'homme se cachait derrière l'oeuvre et je ne suis pas la seule à chercher la vérité puisqu'en 1837 deux personnes s'y sont déjà attelées à savoir Jules Janin la vérité sur les deux procès criminels du Marquis de Sade et en 1887 Charles Henry qui édite la vérité sur le Marquis de Sade donc ils ne sont pas sans ambition déjà à la fin du siècle de trouver ces éléments de vérité et Charles Henry d'ailleurs parle de Sade comme d'un criminel d'imagination alors approcher le rouleau doté de ces éléments cela nous conduit je vous le disais à revenir à des bases concrètes déjà sa forme la forme de l'objet Blore écrit que le rouleau lui est arrivé entre les mains dans un étui de bois surmonté d'un couvercle vissé sa forme évoque-t-il évoque le dieu Priap fils d'Aphrodite et de Dionysos dont tous les pouvoirs sexuels se concentraient sur son organe la forme ainsi phallique du rouleau laisse annoncer nous le savons un singulier contenu et je ferai une brève allusion à la structure de ce texte rédigé dans l'introduction et la première partie mais qui vous le disiez a quelque chose qui relève du laboratoire expérimental de l'écriture et il est intéressant de voir la façon dont la structure narrative dans les deuxième troisième et quatrième parties finalement de façon rétrospective annonce ce qui est déroulé dans l'introduction et la première partie il y a quelque chose de mécanique dans l'écriture de Sade à l'image des scènes numérotées qui sont décrites mais en même temps dotées d'une grande inventivité littéraire alors en quoi la lecture d'Ivan Blor fut novatrice je me permettrai de développer ce que j'ai annoncé à savoir les deux étapes pour lesquelles Ivan Blor mérite d'être mentionné dans les recherches sadiennes tout d'abord l'année de la publication du rouleau en 1904 il publie en même temps vous le voyez sur la droite je cite les nouvelles recherches sur le marquis de Sade et son époque il relève dans ce texte toute la genèse du rouleau mais également des égarements géographiques disais-je mais également la longueur et la particularité de l'écriture lancette il analyse l'accent mis sur les P les G les R et il va loin en profondeur dans la singularité du texte qu'il rapproche de Bocas du Decameron mais également il assimile ce texte à un champ de bataille et si l'on appelle cela l'école du libertinage il appelle cela plutôt l'école de la fornication une sorte en allemand et donc à travers ces 600 observations il prend soin de situer de situer Sade dans son temps pour montrer en quoi il a voulu divulguer la nature sombre de l'individu et de ce fait la relation avec Kraft-Ebing est d'emblée établie la récente découverte du rouleau est contemporaine également d'un ouvrage vous le voyez sur votre gauche qui quatre ans plus tôt a été publié et qui a eu un tel succès qu'il a été d'emblée traduit en anglais et en espagnol le marquis de Sade et son temps mais c'est le sous-titre qui est intéressant étude relative à l'histoire de la civilisation et des mœurs du 18e siècle paru à Berlin et Paris en 1901 donc Sade serait introduit comme un symptôme un symptôme de la civilisation et des mœurs du 18e siècle je cite à nouveau et nous avons là dans cet ouvrage deux préfaces la première celle d'Octave Usan qui est assez longue et ma foi intéressante et je relèverai juste qu'il note naturellement il valorise les écrits de Blore qui sont sujets à caution aujourd'hui avec le recul nous pouvons les critiquer mais à l'époque c'est quelque chose d'absolument novateur de voir un ouvrage de 500 pages sur un auteur aussi brûlant et surtout de la part d'un allemand je vais en parler tout de suite mais pour Usan le texte de Blore est une publication de physio psycho bio bibliographie qui n'a encore jamais été faite sur le divin Marquis donc aujourd'hui nous dirons c'est une agiographie qui ne tient pas la route et pourtant Usan rédige sa préface l'idée de sadisme et l'érotologie scientifique et il passe la main à Blore pour l'inscrire dans la lignée de toute cette recherche scientifique bouillonnante en Europe du milieu du 19ème siècle donc je vous parlais d'Eulenburg en 1895 1899 en France Alexandre Lagassagne l'ombroseau en Italie que je citerai lorsqu'il écrit la brute reparaît en nous plus souvent qu'on ne pense et fait craquer le mince vernis de civilisation qui recouvre notre être moral soi-disant polissé fin de citation à la seule différence entre tous ces scientifiques et Blore c'est que pour Blore Sade serait le fruit de sa culture il aurait couvé en lui je le cite dans sa fièvre vicieuse l'oeuvre monstrueux de son temps donc il n'en fallait pas plus bien sûr aux français pour réagir vous vous en doutez car pour Blore le livre est un document humain il a le souci d'avoir une approche anthropologique de l'oeuvre sadeienne un puits de sciences et de notions nouvelles et avant de parler des allemands permettez-moi il y a un second point qu'il faut absolument évoquer à la fin de la préface de Blore c'est que Blore ne s'excuse pas de traiter Sade on parlait ce matin justement de ce côté encore un peu honteux ou rougissant ou parfois censuré que Sade peut avoir dans la sphère intellectuelle du 21ème siècle et cependant Blore je le cite je ne m'excuse pas et d'ailleurs il ajoute le mal existe dans le monde on doit l'explorer le découvrir et chercher les moyens de s'en délivrer il rejoint l'ombre aux eaux et il annonce les psychanalystes Blore se réclame ouvertement des mouvements darwiniens de l'époque avec son représentant allemand Ernst Haeckel et il considère qu'en étant un élément de son temps Sade a finalement été éclaboussé par son histoire personnelle autant que par l'histoire politique de la France un français un homme du 18ème siècle un français en même temps il a véritablement reflété combien la France du 18ème siècle était le pays du sang du sperme de l'excrément car par ses affirmations un peu exagérées on peut aujourd'hui tenter de les mesurer et de les modérer c'est ce que fait disais-je un français en 1901 docteur Cabanès qui publie sous le pseudonyme de Jacobus X un ouvrage intitulé le marquis de Sade et son oeuvre devant la science médicale et la littérature moderne l'ambition est là n'est-ce pas et il ajoute qu'il ne faut pas laisser à un étranger le soin de projeter la lumière de la vérité historique sur une figure qui peut être la plus originale du XVIIIe siècle c'est-à-dire la sienne c'est-à-dire la nôtre et bon nombre de critiques français justement prennent partie de ce docteur Cabanès pour montrer qu'Ivan Blor pouvait être accusé de galophobie et que son texte était un petit peu trop exubérant par les digressions qu'il fait au cours de ses 500 pages puisque imaginez qu'il va jusqu'à comparer Sade et l'affaire Dreyfus et cela peut naturellement être sujet à discussion pour tout ce qui est la vie en réclusion et tous les symptômes que le prisonnier peut bien sûr développer et en quoi la graphomanie peut être un exutoire d'ailleurs à ce propos en 1937 c'est André Javelier qui publie une thèse de médecine et qui réfute totalement la thèse de la pornographie que Ivan Blor touche de très près en tant que sexologue entre sexologie et pornographie les frontières sont ténues mais il reste tout de même le fervent avocat d'un texte visionnaire sur la sexualité chez Sade en tout cas pour Javelier et les français il faut absolument que cesse la paternité de Sade la paternité allemande de Sade l'affaire là-dessus est conclue et d'ailleurs Maurice Heine dans les années donc 31-35 publie la préface donc de cette nouvelle édition française des 120 journées et on peut lui reconnaître le côté modéré de son écriture car il reconnaît à Blor que malgré les milliers de fautes de la transcription qu'il a publiée en 1904 à Berlin il reconnaît à Blor le côté légitime d'avoir publié ce texte et d'avoir fait avancer la recherche sur Sade peut-être sans lui ne serait-il pas lui-même arrivé à cette édition du moins le suppose-t-il de ce fait et surtout ce qui est intéressant dans la préface de Heine c'est qu'il a vous le disiez ce matin il a ce souci de la liberté de ton halte à la censure et une liberté d'expression entre les deux guerres mondiales qui était très nettement menacée et qui pourtant peut être revendiquée à travers la littérature alors cela me conduit à un deuxième point à la question d'un Sade théoricien mais ne perdons pas dans l'idée de la question de la folie de Sade car l'objet livre qui était dans son étui de cuir recouvert d'un couvercle vissé contenait un texte outil je parle bien d'un texte outil sur lequel techniquement on peut s'appuyer pour mieux comprendre l'approche de la sexualité telle que les psychiatres et les psychanalystes l'ont envisagé à l'aube du XXe siècle Sade théoricien sexuel et précurseur de la psychopathologie et de la sexualité et de la sexologie c'est ce que Blor revendique et pour cela il se livre dans la publication du rouleau à 240 notes lorsque vous les passez en revue vous remarquez qu'elles peuvent être synthétisées rassemblées par la nature de l'appréciation qu'il porte sur le texte tout d'abord premier point de façon légitime il se livre à des commentaires par exemple lorsque Adélaïde est examinée je cite avec l'une des plus fines observations psychologiques il faut retourner au texte de Sade qui écrit elle versait des larmes involontaires larmes que l'on n'étudie pas assez pour Blor Sade était à la recherche de la nature humaine prouvant ainsi qu'il n'était pas fou fin de citation et il ajoute il livre là la plus grande importance d'une étude scientifique des perversions sexuelles deuxième type d'appréciation une critique clinique du texte où les chiffres sont dominants mais Blor remarque dans le texte qu'il peut y avoir des loupés par exemple pour la note 210 il note je cite le cas 19 manque le numéro 220 suit après le numéro 218 autant de cas de perversions sexuelles qui peut-être sont passées sous silence dans la transcription troisième type d'appréciation de Blor il prend conscience de la place de Sade rappelez-vous le sous-titre de son oeuvre c'est Sade dans son temps une approche anthropologique de Sade pour mieux approcher le littéraire et donc la place de Sade pour lui je le cite à la note 33 ce remarquable passage prouve que déjà au 18e siècle Sade avait reconnu la grande importance d'une étude scientifique des perversions sexuelles il se répète vous le constatez je suis retourné au passage de cette fameuse note 33 qu'est-ce qu'écrit Sade toutes les passions on imagine point à quel degré l'homme les varie quand son imagination s'enflamme leur différence entre elles excessive dans toutes leurs autres manies dans tous leurs autres goûts l'est encore bien davantage dans ce cas-là et qui pourrait fixer et détailler ces écarts cela ferait peut-être l'un des plus beaux travaux que l'on put voir sur les mœurs et peut-être l'un des plus intéressants quatrième type d'appréciation c'est tout simplement Bloch qui s'auto-référence je vous l'ai dit en trois ans de temps quatre ans entre 1900 et 1904 il publie deux ouvrages sur Sade et en 1907 il va publier quatre articles sur la flagellation sur le masochisme sur le sadisme et sur un quatrième et à cette époque-là il prend un autre pseudonyme un pseudonyme d'ailleurs complètement loufoque que je vais retrouver tout de suite donc cela nous conduit à la cinquième appréciation de Bloch lorsqu'il remarque que Sade renvoie aux mœurs d'une île vaguement égarée sur les côtes de l'Algarve au Portugal où les femmes enceintes sont victimes d'un traitement des plus primitifs je vous laisse imaginer et il écrit je cite Bloch des digressions ethnologiques pour expliquer et légitimer par les perversions sexuelles des peuples primitifs celle de ces héros enfin je terminerai par l'avant-dernière appréciation avec l'épisode de l'évêque qui prouva je cite l'existence des femmes si parfaitement inutile dans le monde et là chose intéressante et à part Kraft-Ebing assez rare il fait allusion au texte d'Otto Weininger sexe et caractère pour lequel dans cette époque où dégénérescence et décadence flirtaient avec les textes de l'avènement de la psychanalyse les femmes tout simplement n'ont pas grande utilité quant à la sexualité elle peut être réduite à une asexualité et ainsi pourrait-on dire le monde serait sauvé pour faire bref pour terminer dernière appréciation et c'est celle qui nous intéresse peut-être le plus et on sera obligé de passer vite ce sont les analogies avec Kraft-Ebing qui énervent complètement les annotations de Bloch et j'ai cité la note 70 voyez un cas semblable chez Kraft-Ebing et cette expression revient régulièrement parmi tous les cas traités par Richard von Kraft-Ebing et bien aujourd'hui j'aimerais pour terminer et je me permets de prendre ce temps sur la question du sadisme parce que parler sad sans le sadisme ou le sadisme sans sad je ne pouvais pas en tout cas par plaisir personnel oui voyez j'ai parlé de plaisir on ne va pas parler d'amour mais en tout cas pourquoi pas le sadisme doit être forcément évoqué et comme l'interrogeait Foucault sad sans le sadisme le sadisme sans sad doit également être doit être posé parce que ce néologisme sadisme ne résume ni l'oeuvre ni la personne ni l'écrivain c'est un vocable qui apparaît dès 1834 dans le dictionnaire universel de Boist je cite comme une aberration épouvantable de la débauche système monstrueux et antisocial qui révolte la nature de sade non propre peu usité nous sommes en 1834 donc la confusion entre la vie de l'auteur et ses personnages alimente donne le feu vert à un malentendu qui continue aujourd'hui d'être alimenté et je vous parlais d'Alexandre pour la cassagne et de la faire vacher et qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que la cassagne distingue le petit et le grand sadisme à savoir que le petit sadisme est celui qui connaît des perturbations neurodynamiques un érotisme dominé par les fantasmes bref écrit-il ce sont les piqueurs les pinceurs de fesses ce sont les flagellateurs mais qui n'iront pas jusqu'à la sanction pénale le grand sadisme au contraire bascule dans l'acte criminel et c'est là où Bloch s'empare du sujet pour à son tour essayer de définir le sadisme on lui a reproché dans le marquis de Sade et son temps comme dans sa transcription du rouleau de faire de Sade le symptôme de son temps et de l'ériger en représentant d'une littérature mais pour laquelle il n'allait pas jusqu'au bout de son interprétation hormis naturellement les fautes qu'il a pu commettre et dont on ne sait rien quant au romaniste qui a fait la transcription mais il réutilise ce concept de sadisme pour établir une lecture de tous les les auteurs littéraires de l'époque Baudelaire Musset également dans Gamiani ou De nuit d'excès récit erotique de 1833 je suis l'amour qui tue pour Bloch c'est un amour sadique de ce fait si Bloch n'établit aucune distinction entre petit et grand sadisme il universalise le sadisme comme il l'a fait de Sade Sade représentant ultime de l'amour érotique mais pas pornographique et sa définition est très longue je la rendrai brève l'homme qui extrait un plaisir sexuel peut être l'auteur direct lui-même ou il fait produire il fait produire ce plaisir par autrui ou bien il n'en est que le spectateur ou enfin il est de gré ou de force l'objet d'attaque de la part de ses agents il nous semble que cette définition est applicable à toutes les formes de sadisme depuis que le sadisme pardon depuis le sadisme au moyen de la parole jusqu'à l'assassinat avec viol etc c'est à se demander s'il fait la différence entre aliénation mentale et responsabilité pénale avec l'affaire Vaché la Cassane posait la question et on le disait aujourd'hui la modernité du texte de Sade doit être également abordée sous cet angle entre folie et crime y a-t-il une frontière ou au contraire confusion des genres pourrais-je dire alors Sade devant la psychiatrie Blor le place aussi et il le soupçonne d'une folie impulsive en se rapportant à Ernst Kreplin l'un des psychiatres de l'époque folie impulsive qu'il définit comme le développement de penchant pathologique mais s'il en arrive à la conclusion que non il n'était pas fou il était au contraire le produit de son époque et il échelonne 21 raisons pour lesquelles il n'était pas fou et parmi ces 21 raisons on a quand même la surprise de voir qu'il mentionne par exemple le fait qu'il soit du sud de la France alors j'ai cherché à comprendre et donc je me bornerais à revenir à l'une de ces raisons qui est malgré tout un peu plus sérieuse on peut le dire Sade était peut-être atteint d'une névrose écrit-il favorisé par l'influence de l'hérédité Freud n'est pas loin et placé dans un milieu funeste il fut de bonheur entraîné dans la voie du vice et perverti dans ses instincts sexuels comme tant d'autres de ses contemporains par le mauvais exemple et par l'habitude ses contemporains qui est Galsade à l'époque Casanova n'est pas loin n'est-ce pas et il poursuit sur l'argument de la réclusion et c'est par ce point que j'aimerais terminer parce que je posais la question de savoir si Sade était un cas finalement osons dire non Sade n'était pas un cas peut-être que les cas décrits dans son oeuvre ont ouvert la voie à une interprétation psychanalytique du sadisme mais Sade était peut-être le symptôme de son époque par je vous le disais j'ai retrouvé Blor s'appelait le docteur Verifantor le pseudonyme de son essai sur la flagellation le masochisme le sadisme et le fétichisme obéissaient à ce doux pseudonyme vous parliez de Jean Deprin chez qui j'ai appris l'électrobiologie sadienne comme partage entre énergie et apathie au même titre que l'activité la passivité dans l'acte sexuel en effet d'après Deprin la philosophie biologique chez Sade serait en fait l'explication de la façon dont l'individu doit réprimer en lui tout un processus électrophysiologique et s'il n'arrive pas à refouler cette électricité qui le parcourt pourrait-on dire alors il peut être enclin à subir tout acte répréhensible le pont est jeté vers Freud et son concept de pulsion pour Lacan rapprocher ça de Freud est une sottise alors j'oserais être sotte aujourd'hui parce que Freud lui-même a avoué n'avoir jamais lu Sade et il a avoué il a osé avouer ce même refus de lecture pour Nietzsche et le concept du refoulement et pourtant selon Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis Freud reprend les acquis de la psychiatrie franco-allemande et Freud n'hésite pas à citer Ivan Bloch en 1905 dans ses trois essais sur la sexualité dont il reconnaît la richesse de l'approche anthropo-ethnologique de la sexualité alors est-ce que Freud aurait rencontré Sade à travers la lecture de Bloch le sadisme participe c'est un raccourci un peu bref je m'en excuse mais le sadisme participe ainsi à la révolution psychanalytique lancée par Freud ce sadisme infantil de l'enfant pervers polymorphe qui doit faire évoluer lorsqu'il devient adulte qui doit faire évoluer naturellement ce côté pathologique car si l'individu ne fait pas évoluer cette pulsion perverse alors ces pulsions peuvent ouvrir déboucher sur des actes imaginaires ou réels alors finalement est-ce là le pouvoir de la littérature ? Sade dans une vie de réclusion peut-être a-t-il trouvé la voie d'un exutoire à une pulsion qu'il ne pouvait refouler ? Sade oui d'abord était un écrivain Simone de Beauvoir parlait d'un système sade qui mêlait à la fois l'auteur et le perverti sexuel mais elle ne manque pas par la force du langage de montrer que son œuvre a une signification humaine on retombe sur nos pieds de l'approche anthropologique d'Ivan Bloch cette anthropologie du XVIIIe siècle qui peut-être annonce celle que le XXe siècle a cherché à expliquer alors en conclusion peut-on parler de Sade sans sadisme de sadisme sans Sade la nosographie des perversions dotée d'une description clinique ne serait peut-être ni un traité médical comme l'écrivait Gilbert Lely ni un catalogue des perversions en effet pareille affirmation nie totalement le processus d'écriture et la démarche créatrice chez Sade alors qu'il fut l'un des premiers à oser classer détailler décrypter analyser les excès dont l'individu est capable c'est un fait mais Sade a en vérité prêté sa plume à son double l'homme qui rêvait d'être libre c'est l'écriture qui lui a donné l'illusion de cette liberté et Ivan Blor avant tout le monde en tout cas avant les français qui font date a osé être l'un des premiers à souligner la valeur didactique de ce texte nous sommes bien à l'école du libertinage une lecture systématique du sexuel que les Kraft et Bing et Freud ont mis au service de la compréhension de la psyché au risque de subir comme Sade l'incompréhension totale de leurs contemporains mais il faut reconnaître que grâce à eux tous Sade est resté vivant dans la mémoire du 21ème siècle je vous remercie merci bonjour et merci beaucoup de cette invitation je ne vous introduis pas finalement non je suis self-made vous pouvez m'introduire oui je vais quand même dire que c'est une très bonne nouvelle d'avoir votre intervention car elle vient nous rassurer nous avons vu nous avons vu que la trajectoire extraordinaire que celle des 120 journées et celle de Sade dans notre imaginaire et la place qu'il a dans notre société écrivain maudit oeuvre maudite écrite en prison par un réprouvé lu sous le manteau édité en contrebande et soudain quelques années plus tard après quand même avoir été mis en valeur par les avant-gardes on retrouve le rouleau dans le trésor national objet de colloque à la BNF et donc soudain on est pris d'une inquiétude est-ce que finalement Sade ne passe pas de l'enfer du purgatoire tout d'un coup à un statut qui lui enlève tout caractère subversif et en réalité vous êtes ici pour nous prouver que non qu'il y a une actualité politique de Sade que Sade reste subversif et qu'il peut continuer à nous faire réfléchir sur la société et pas seulement être un témoignage un peu muséal patrimonial sur les temps du passé qui étaient si terribles alors qu'aujourd'hui tout irait bien et bien non Sade nous parle aussi de notre société surtout je dirais surtout de notre société voilà en fait effectivement je veux d'abord m'excuser parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Sade et j'ai juste raconté moi je suis j'ai fait l'histoire du droit et j'ai rencontré Sade à partir des recherches que j'ai faites sur la liberté d'expression aux Etats-Unis et en Europe j'ai fait un peu l'histoire à partir du 19ème jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait c'est comme ça que j'ai rencontré Sade à partir de ses études alors du coup c'est une approche plutôt des philosophies politiques la mienne que les autres approches qu'on a écoutées aujourd'hui voilà alors toute la question étant que je voulais poser c'est est-ce qu'on peut considérer que Sade a été un philosophe politique quelqu'un qui a eu une théorie politique au même titre que les autres grands philosophes de son temps est-ce que peut-être même au lieu d'être comme on l'a prétendu souvent cet auteur qui a donné un nom à la pathologie psychiatrique la plus rédoutable qui soit dont aussi les romans furent un temps objet de vénération comme des purs produits littéraires sans référence sans philosophie et celui dont les récits horribles auraient anticipé selon certains les pires crimes des masses du XXe siècle voilà est-ce que cet homme-là était un véritable pensé politique et même la question que je vais poser et que je vais essayer de répondre par l'affirmative est-ce que cette thèse serait aujourd'hui non seulement pertinente mais indispensable pour trouver des issues à la crise profonde qui traverse les démocraties contemporaines et qui menace leur survie même voilà donc des questions qui peuvent apparaître comme souris nus parce qu'il aurait dit peut-être lui-même elles sont en dehors de nos habitudes de pensée d'autant plus au gré nu que ça si l'on voit au-delà des faux semblants de certains de ses textes les plus connus et qui portent directement sur les formes les plus sages de créer une société politique croyait que toute organisation sociale était contraire à la nature humaine ça c'était un peu son hypothèse de base et que de ces faits comme toute organisation politique était contraire à la nature humaine elle était condamnée à provoquer des injustices et des malheurs sans fin et le pire étant que si par malheur selon lui une société politique se mettait à respecter la nature humaine elle serait encore pire que s'il ne la respectait pas on voit cet exemple dans son célèbre pamphlet français encore un effort une telle société serait non seulement injuste mais en plus aussi condamnée à sa propre destruction ou la démocratie que sur ce plan je vais essayer de placer ça évidemment par du postulat selon lequel tout en étant une construction artificielle donc contraire à la nature humaine le régime démocratique ce régime là est le plus à même de répondre aux besoins naturels de l'homme car l'idéal qui l'anime et qui la force à se transformer continuellement voudrait qu'obéir à la loi revienne à s'obéir à soi-même selon le célèbre mot de Rousseau comment donc prétendre que c'est ça qui pourrait nous montrer comment sortir les démocraties actuelles de leur inquiétante agonie voilà les terribles défis que je me suis posé ici voilà alors on va commencer par un des postulats de la philosophie sadienne qui est celle de l'isolisme qui peut-être à partir de là on va arriver jusqu'à la question de la société politique qu'il imaginait Sade a inventé une nouvelle expression dans la langue française l'isolisme cette expression n'a rien à voir au sens que nous donnons à des termes qui pourraient peut-être paraître proches comme égoïsme ou individualisme par ces mots il a voulu rendre compte de ce qu'il tenait pour une donnée fondamentale de la nature humaine l'homme est un animal seul il est seul des dieux et des autres hommes car aucune solidarité véritable ne les lie à eux les seules compagnes de l'homme sont les forces de la nature avec lesquelles il entretient un commerce constant par l'intermédiaire des passions et si l'homme peut se dire celle des dieux et des hommes c'est parce que les forces de la nature le lui font comprendre cette courriesse compagne qui est la nature n'est pas seulement la voie impérieuse qui lui ordonne ce qu'il doit faire à chaque fois qu'il se laisse emporter par ses torrents qu'il lui obéit il s'efface comme sujet de sa propre existence c'est pourquoi l'isolisme est une expérience de la solitude vécue par un être comme on mène de la percevoir est englouti par les forces de la nature chaque être humain serait donc séparé de lui-même par les commerces qu'il entretient avec la nature qui le transforme en une force poétique et maléfique un ensemble organe de sa voracité infinie or les mots nature quand on parle de nature il faut faire une précision qui est fondamentale chez Sade il y a deux idées de nature il y en a la nature première qui est celle qui a construit tout ce qui existe les trois règnes avec les lois qui les gouvernent avec son économie de la naissance et de la mort etc et il y a cette autre nature qui est celle qui a été créée qu'il appelle la nature seconde en fait cette création de la nature seconde enchaîne la nature première c'est pourquoi la nature première cherche en permanence à détruire cette nature seconde afin de renouveler son élan afin de lancer de nouveaux jeux et de devenir créatrice la nature première est destructrice et c'est complet à briser les freins de tout ce qu'elle a créé lorsque Sade affirme que nous sommes asservis à la nature ou que nous nous confondons avec elle grâce à nos passions il fait allusion bien sûr à la nature première à la nature créatrice en fait à cette instance qui crée et qui détruit les mondes et non pas la seconde qui pendant l'ancien régime a été une véritable source des droits quand par exemple on parle à l'époque des crimes contre la nature comme la sodomie ou d'autres on parlait la nature faisait allusion à cette nature seconde qu'il détestait au plus haut point en fait alors pour Sade il y a deux situations paradigmatiques qui rendent compte de ces commerces de l'homme avec la nature première la première c'est la jouissance sexuelle et la seconde la cruauté en ce qui concerne la jouissance sexuelle mon prochain ne rentre pas en considération au moment de ma jouissance l'orgasme nous transforme en des sortes de despotes la jouissance est aussi impérieuse qu'elle a plus ou l'orage de telle sorte que l'autre devient insignifiant non seulement il est interchangeable il pourrait être celui-ci ou celui-là mais sur quoi son ressenti à lui nous est indifférents pour autant qu'il nous permet de jouir notre plaisir n'a pas de prix si par prix nous entendons les coups que l'autre doit supporter lorsque nous jouissons mais si l'orgasme est cette école de séparation morale absolue avec autrui elle est aussi celle de la désubjectivation et de la perte de toute maîtrise de soi car l'orgasme nous lie à des forces non humaines il scelle notre appartenance aux forces obscures de la nature l'orgasme devient encore plus paradigmatique de ses commerces avec la nature et de cet isolisme lorsqu'il s'accompagne de cruauté jouir des tourments que l'on inflige aux autres dans une situation sexuelle redouble l'expérience de l'isolisme l'indifférence que nous éprouvons envers lui dans une situation normale c'est à dire sans qu'il souffre devient d'autant plus puissante et plus réjouissante lorsque nous sommes conscients des douleurs que nous lui infligeons pour assouvir notre plaisir mais la cruauté seule et ça c'est quelque chose d'extrêmement important la cruauté seule sans saine érotique produit les mêmes effets que l'érotisme à celui qu'il inflige et devient de ce fait le second grand laboratoire de l'isolisme car selon ça de la cruauté produit des jouissances sexuelles à elle seule alors je cite je cite les textes des 120 journées puisqu'on y est j'ai pas utilisé les autres je cite un texte des personnages de Durcé qui dit je vends à faire le mal je trouve au mal un attrait assez piquant pour réveiller à moi toutes les sensations du plaisir et j'ai mis livre pour lui seul et sans autre intérêt que lui seul il est certain dit l'éduque que le crime a suffisamment de charme pour enflammer lui seul tous les sens sans qu'on soit obligé d'avoir recours à aucun autre expédient et personne ne conçoit comme moi que les forfaits du libertinage puissent faire vendre comme ceux qui lui appartiennent moi qui vous parle je vendais à voler à assassiner à incendier et je suis parfaitement sûre que ce n'est pas l'idée du libertinage qui nous anime mais l'idée du mal en conséquence c'est pour les mâles et les mâles celles qu'on bande et non pas pour l'objet alors l'orgasme et la cruauté sont des laboratoires de l'isolisme pour chaque humain ce sont des expériences que l'on pourrait qualifier selon ça d'universel tandis qu'il y en a d'autres qui ne procurent des jouissances qu'à quelques-uns notamment à ceux qui en sont blasés tout comme aux sages ceux qui sont conscients des enjeux éthiques de l'isolisme ces individus-là sont capables de jouir non seulement quand ils sont les sujets mais aussi les objets de l'indifférence à leur souffrance voire de la cruauté des autres lorsque je suis l'objet des jouissances de l'autre je constate son indifférence son absence de sympathie au regard de mon plaisir et de ma souffrance cette identification disjonctive est source des mêmes jouissances que les siennes car il confirme l'isolement de chacun c'est pourquoi les sages sadiens l'homme qui a conscience de sa position dans le monde jouit de ces renversements par lesquels il est pris comme objet des cruautés de son semblable de la même manière qu'il jouit quand il prend l'autre comme objet puisque tu es comme moi tu arrives à me dominer à me traiter comme une chose et être insensible à ma souffrance tu es comme moi tu es moi parce que tu es capable de jouir des supplices que tu m'infliges tu me montres que coexister ce n'est rien d'autre que vivre auprès des millions d'individus dont chacun est persuadé d'être seul de ses semblables le centre du monde un monstre intraitable et destructeur le fait de jouir des souffrances qu'on nous inflige et d'en rendre notre bureau conscient détruit en même temps la possibilité de la cruauté et de l'indifférence qu'elle suscite la cruauté devient un jeu mis en scène des situations qui renvoient à une autre perdue dans laquelle on fait souffrir et on souffre dans la plus parfaite innocence c'est à dire dans la douleur dans la peur dans la rage les sages s'advient à donc la puissance de rendre le caractère unilatéla de la cruauté impossible mais outre les sages il y a aussi les blasés qui sont en mesure de jouir de ce renversement c'est qu'ils font preuve de cynisme ainsi selon Durcé l'un des libertins de 120 journées celui qui aime avec Ardère les choses qu'il déshonore trouve du plaisir à l'être et doit bander quand on lui dit qu'il l'est et Curva lui répond qu'il ne sait pas que la punition même produit des enthousiasmes et n'a-t-on pas vu des gens bander au moment où on les déshonorait publiquement tout le monde sait l'histoire du marquis dès que c'est lui-même qui dès lors qu'on lui a appris la sentence qu'il est brûlée en effigie sortit son vie de sa culotte et s'écria foutre Dieu me voilà au point où je me voulais me voilà couvert de l'opprobre et d'infamie laissez-moi laissez-moi il faut que j'en décharge l'isolisme n'est pas seulement un constat l'effet d'en prendre conscience dans un pouvoir celui de se savoir seul et donc libre de toute servitude au regard des dieux des autres hommes mais dans la mesure où cette conscience s'acquiert en même temps que celle de notre soumission aux forces de la nature cela implique l'acceptation d'une instabilité et d'une perpétuelle irruption de l'étrange chez soi c'est pourquoi cet aspect de l'isolisme est important parce que ça a à voir avec l'extrême individuation de chaque jouissance en fait donc ça a été si fasciné disons inutile qu'un individu n'en est exclu ceci apparaît clairement dans la préface des 120 journées lorsque le narrateur s'adresse à ses potentiels lecteurs sans doute écrit-il beaucoup de tous ces écarts qui tu vas avoir peint tu dépleront on les sait mais ça ne trouvera quelques-uns qui t'échaufferont au point de t'écouter du foutre et voilà tout ce qu'il nous faut si nous n'avions pas tout dit tout analysé comment voudrais-tu que nous yissions plus deviner ce qui était combien je m'excuse d'abîmer avec mon accent affreux cette belle langue mais bon c'est à toi à la prendre et à laisser le reste un autre en fera autant c'est ici l'histoire d'un magnifique repas bon on a cité ça aussi sans place on s'offre à ton appétit les manges tu tous non sans doute mais ces nombres prodigieux éteint le bord de ton choix et ravis de cette augmentation des facultés tu n'étavises pas à gronder l'amphitryon qui te régale fais les mêmes choisis et laisse le reste sans déclamer contre ses restes uniquement parce qu'il n'a pas le talent de te plaire songe qu'il plaira à d'autres et sois philosophe ces précisions me semblent extrêmement importantes pour comprendre la théorie de l'isolisme on pourrait dire plus ou moins la chose suivante quel être humain c'est de manière universelle quel être humain est-il capable d'affirmer que son plaisir ne le rend pas jusqu'à un certain point indifférent au coût que cela entraîne à autrui et surtout lequel d'entre nous ne tire pas quelque jouissance de la cruauté qui lui inflige bref chacun d'entre nous est compromis avec le mal d'une manière constitutionnelle sans avoir le choix ou la possibilité de s'en défaire la seule différence entre les humains est de dégrer de forme mais pas de nature or si la théorie de l'isolisme des sades s'arrêtait juste là si puissante soit-elle pour décrire la réalité si insupportable aussi pour tous ceux qui croient que les mâles n'habitent n'errongent les guerres que les quelques-uns elles seraient inaptes à fonder une société politique nouvelle évidemment car soit on dénie ces parties pris avec les mâles que tout un chacun a et ont bâti un monde plein d'injustices comme celui que nous connaissons et qui a connu sade sans le respect de la société qui en résulte est condamnée à la destruction la première alternative donc sade l'a bien décrite on pourrait la prendre dans notre compte aussi et en gros pour aller vite ils disent que les injustices des sociétés qui nient que l'homme a ses parties pris avec les mâles de manière constitutionnelle viennent du fait que les puissances s'emparent de la loi afin que cette dernière leur permette de vivre leur isolisme au détriment des faibles et si dans un état d'anarchie les faibles peuvent tout au moins se défendre dans les sociétés politiques organisées la loi leur en empêche de les laisser sans aucun recours ni secours plus encore dans les sociétés politiques organisées de cette manière ce n'est pas la loi celle qui opprime mais aussi la morale qui le contraint à tourner les doigts à la nature et à être vertuée aux plus faibles or cette vertu n'est qu'en leur ça n'est pas c'est démontré qu'est-ce que l'on nomme la vertu et l'apanage des esprits petits et calculateurs qui sont traversés par les mêmes vices que ce qui la transgresse sauf que leur faiblesse leur pousse à obéir à la morale ainsi par exemple dans les infortunes de la vertu lorsque Justine discute avec les fonds monoyeurs celui-ci lui montre à quel point l'effet de l'avoir sécouru dans un chemin n'a pas eu comme origine une volonté de faire du bien mais de l'obliger et donc de les dominer c'est faisant que Justine ait sécouru les fonds monoyeurs au profiter de cette occasion pour lui voler revient au même sauf que la première alternative montre une plus grande faiblesse sans compter que ceux qui cherchent à respecter la morale commune la vertu commettent des crimes contre la nature et sont redébables de ces implacables tribunaux c'est pourquoi la vertueuse Justine est finalement condamnée à mourir traversée par la fousre mais que deviendrait une société politique qui respecterait l'isolisme de tout un chacun ça c'est l'autre alternative l'unique fois que ça s'élivirait à cet exercice vraiment parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres tentatives mais que sont moins crédibles notamment à cause de la censure je pense à Alain Valcourt par exemple qu'il a signé son propre nom je pense qu'il était très inquiet pour la censure l'unique fois que Sade s'est livré à cet exercice c'est pour montrer d'une manière ironique et humoristique l'impossibilité d'instaurer un régime politique qui soit respectueux de la nature humaine je parle évidemment de ses pamphlets français encore un effort etc les soi-disant correctifs qu'il veut imprimer à l'ordre politique de son temps l'abolition de certains nombres d'infractions comme les meurtres la diffamation les crimes contre les mers sur les vols etc il prend de la vengeance privée pour certains crimes ainsi que l'abolition de la peine de mort mais jusque là à un certain moment on a l'impression qu'il 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 se moque pas de nous mais à un moment donné il commence à parler notamment de l'existence des bordels publics dans lesquels on doit y aller de manière obligatoire et on peut nous tuer même la personne qui nous oblige à mourir sa parole à force des lois ça c'est déjà quelque chose qui commence à devenir paradoxal avec le reste de sa théorie en plus il prend quelque chose très particulier c'est que le gouvernant aiguise l'insurrection permanente c'est à dire que les actes propres à détruire l'ordre même qu'ils sont censés protéger car selon la théorie de l'isolisme un sujet ne manifeste sa puissance que dans l'effet de mettre à sac les freins et peu importe la nature ou le contenu de ces freins donc un gouvernement proche de la morale isoliste serait tout le temps menacé de destruction et devrait employer la violence légale pour s'en protéger ce qui deviendrait paradoxal et d'autre part effectivement cette histoire de bordel public aussi pose des problèmes très sérieux comme je disais notamment parce que le meurtre pourrait devenir légal dans ce contexte ce qui est en contradiction avec ce qu'il dit sur la peine de mort voilà ainsi l'ordre politique qui respecterait la nature serait impossible il ne pourrait pas tenir autrement que par les crimes et les crimes et qui est le plus obéminable de tous que les crimes commis au nom de la loi voilà si on reste là à quoi nous aboutissons il n'empêche que Sade en dépit de cet pessimisme il n'a jamais renoncé à imaginer une société politique nouvelle qui tout en permettant de vivre à chacun selon sa nature ne soit pas pour autant condamné à la destruction d'une manière récurrente aussi bien dans ses romans que dans sa correspondance il semble partisan des régimes politiques modérés voire démocratiques respectueux des droits et des libertés des individus il semble apprécier qu'il y ait de moins de lois possibles que la condamnation capitale soit abolie que le gouvernant cherche non pas à créer des règles selon le moral des principes mais des résultats comme les philosophes utilitaristes mais comment une société politique de ce type pourrait être compatible avec la théorie de l'isolisme ça c'est un peu la grande question la réponse peut-être n'est pas si difficile à trouver car la théorie de l'isolisme que je viens de présenter est très bien partielle et incomplète c'est pourquoi il faut que nous revenions à nouveau à la théorie de l'isolisme des sades l'affirmation de l'étrangeté qui provoque notre commerce avec la nature première se manifeste dans l'injouissance qui provoque chez nous l'effet de briser les freins comme effectivement le fait la nature première elle-même car nous ne faisons qu'un avec cette chose cruelle qui cherche à détruire tout ce qu'elle a créé c'est pourquoi ce géminement n'a pas de limites l'effet de briser ces freins-ci n'est qu'un pas ou un substitut d'autres freins que l'on voudrait briser pour satisfaire la nature qui est un pur principe de destruction et dans cette quête effrénée des ruptures de tous les freins non seulement les lois sociales en deviennent des obstacles mais aussi celles de l'univers plus encore les derniers obstacles sont les propres sujets de jouissance le paradoxe de la jouissance c'est qu'en cherchant à s'assouvir en cherchant à faire triompher les sujets de ses limitations ne peut aboutir qu'à la destruction de ceux qui supportaient son désir c'est faisant le sujet d'être moteur se transforme en dernier frein à sa jouissance le désir est révolutionnaire insurrectionnel non pas dans le sens où il change le monde mais parce qu'il a toujours comme cible comme dernier frein les sujets dont il s'empare c'est ainsi que Juliette exclame j'aborde la nature que c'est une manière d'affirmer qu'elle s'aborde comme sujet de désir qu'elle s'aborde comme dernier frein de ceci résulte que toute jouissance dans la mesure où elle ne saurait pas assouvir ce qui constitue son véritable et ultime objet ne peut être que substitutive et masturbatoire les 120 journées de Sodome constituent l'explication la plus réussie de ce point du système de l'isolisme la jouissance n'est jamais provoquée par ce qui est là mais par ce qui est absent comme on a discuté ce matin cette idée découle d'abord du protocole fictionnel de ces romans les 120 journées mettent en scène comme vous savez quatre libertins tout puissants dans un lieu fermé qu'aucune justice ne peut atteindre leur but étant qu'ils se laissent raconter des scènes érotiques par quatre femmes des historiennes qui sont censées éveiller leurs désirs qui vont assouvir avec leurs sérailles mais les sérailles n'est qu'un objet de substitution des scènes racontées par les quatre historiennes puisque les libertins ne peuvent pas être là dans le passé ils en jouissent par substitution avec les sérailles ensuite cette idée résulte des dialogues philosophiques des scélérats qui sont moins nombreux que dans les autres livres d'essade mais très puissants en fait alors qu'il semblerait que dans cette orgie criminelle unique rien ne manque pour satisfaire les désirs des libertins d'Urssé déjà ça a été cité ce matin cette phrase dit à ses camarades qui n'est pas heureux et comment comment est-il que vous puissiez être heureux dès que vous pouvez vous satisfaire à tout instant d'Urssé ce n'est pas dans la jouissance qui consiste le bonheur c'est dans les désirs c'est à briser les freins qu'on oppose à ses désirs or tout cela se trouve ici et je n'ai qu'à souhaiter pour avoir je fais serment dit-il que depuis que j'y suis mon foutre n'a collé une seule fois pour les objets qui sont il ne s'est jamais répandu que pour ceux qui ne sont pas et que voilà pour moi j'avoue que mon imagination a toujours été sur cela au-delà de mes moyens j'ai toujours mille fois plus conçu que je n'ai fait et je me suis toujours plein de la nature qui en me donnant le désir de l'outragé m'ennota toujours les moyens il n'y a que deux ou trois crimes à faire dans le monde du Curval et c'est la fait tout est dit le reste est inférieur et l'on n'est sans plus rien combien de fois sacré Dieu n'ai pas désiré qu'on puisse attaquer le soleil imprimer l'univers ou s'en servir pour embrasser le monde ce serait des crimes cela et non pas les petits écarts où nous nous livrons qui se bornent à métamorphoser au bout de l'an une douzaine de créatures en mode de terre ça donc il fait sentir l'impuissance de cet absolu du pouvoir sur autrui pour satisfaire les désirs il montre que même cet absolu ne fonctionne que comme substitut d'une jouissance métaphysique dont le but ultime n'est que sa propre destruction de ce fait selon ça les plus hautes jouissances celles auxquelles aspirent la liberté sont inatteignables sur la terre y compris lorsque nous donnons les derniers moyens pour exercer la force les uns sur les autres comme à chaque fois plus on est proche du mal plus on devient socialement inoffensif car les jouissances auxquelles on aspire ne sont pas de ce monde plus on est dans les biens plus l'on cache des désirs criminels inavoués qui ne sont qu'une apparence des vertus c'est faisant si le crime tel que nous l'entendons dans le langage courant est un acte antisocial c'est parce que les criminels ne comprennent pas qu'il faut monter en puissance devenir à tel point mauvais et méchant que le seul lieu dans lequel leurs désirs seront assouvis c'est dans le domaine de l'imagination même si ces mots que c'est le point peut-être neuralgique des systèmes de ça même si ces mots n'ont pas le même sens dans le langage courant que dans le domaine politique en effet si l'on s'étient à la signification de ces mots imagination du langage courant on pourrait penser que l'idéal politique des salles serait un gouvernement démocratique qui admette l'isolisme non pas dans les comportements mais dans l'imagination et dans la pensée on dira mais rien de plus simple que cela chacun devrait se contenter de rêver d'imaginer si on les précède de cette morale isoliste et pourtant pour y arriver il faut que l'état renonce à n'importe que l'interdit d'expression qui renonce à condamner à censurer à contrôler la communication publique et pas seulement l'état parce que là on verra que c'est pas seulement l'état qui nous en empêche mais c'est aussi la propre société qui essaye de nous en empêcher alors la question alors la question est pour les gens qui ne sont pas peut-être familiarisés avec cette idée de liberté de penser dans le domaine de la philosophie politique de la liberté d'imaginer c'est très important de rappeler en fait que cette histoire est très liée au but même de la liberté d'expression dans une démocratie parce que selon la théorie politique la plus classique enfin qui sont assez consensuels sans la possibilité de communiquer publiquement sa pensée on enlève aux citoyens le pouvoir de construire et de développer leurs idées en effet comment pourrait-on prétendre que ce que nous pensons et imaginons n'est pas le résultat d'une récomposition et d'une réélaboration plus ou moins singulière plus ou moins originale plus ou moins réussie de ce que d'autres ont pensé ou imaginé avant ou indépendamment de nous et comme s'est demandé Kant quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec les autres à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs on peut donc dire je continue à citer Kant que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de communiquer en public leurs pensées leur retire aussi leur liberté de penser et il ajoute ceci en tout cas mais je le cite le seul joyau qui nous reste malgré les charges de la vie civile et grâce auquel on puisse trouver un remède à tous les mots de cet état donc la publicité de notre pensée implique un changement de la nature de cette dernière lorsque la pensée sera en public elle agit convoquant un auditoire imaginaire en adoptant plusieurs positions fictives possibles entendant ses forces jusqu'à ses limites la poussant à un état extravagant à elle-même cette expérience est familière à tous ceux qui se consacrent des activités scientifiques ou artistiques et qui éprouvent ces merveilleux sentiments de ne pas être le sujet de leurs œuvres mais des maillons entre le public et quelque chose qui surgit chez eux mais qui ne maîtrise pas totalement c'est pourquoi selon Kant l'effet pour un gouvernement de limiter la communication de la pensée a non seulement une influence directe sur ses contenus mais sur sa nature et sa puissance même c'est me semble-t-il cette mue qui s'opéra chez Sade à la Bastille un peu avant et pendant qu'il écrit les 120 journées à Sodome ces lettres ont perdu un destinataire personnel qu'elles avaient avant en l'occurrence son épouse surtout son épouse pour se transformer en un public indifférencié sa haine infinie contre ses geôliers et ses fantasmes érotiques ont été refaçonnées à partir du postulat d'un public imaginaire qu'il malmène certes qui apparaît tantôt comme un intrus tantôt comme un adversaire tantôt comme un égal ou comme un dandon de la farce mais qui est tout de même un public et qui a tel point intégré qu'il a pris la peine d'écrire le rouleau avec des caractères minuscules et de les cacher soignusement de quiconque y compris sa femme pour qu'il soit préservé de la destruction grâce à ces procédés ces fantasmes qui sont allés tellement plus loin que les larcins qu'il avait commis avant son incarcération à la Bastille comme s'il avait fait de fouetter les femmes qu'il avait fouettées contre sa volonté ou les avoir tenté de leur donner enfin bon toutes ces histoires de ces faits libères de Sade sont un peu obscures comme si l'effet d'avoir malmené ces femmes contre d'avoir malmené des femmes avant d'être un Bastille pour un tir de jouissance érotique n'avait été qu'un compromis somme tout décevant entre les cruautés inimaginables qu'il désirait et ses frères moraux cruautés inimaginables que l'acte de l'écriture lui a permis de réaliser effectivement et non seulement de réaliser mais aussi et surtout de dépasser car les crimes auxquels songe le libertin ne sont pas de ce monde cette mue qui le transforma en écrivain fit que depuis la fin de cet emprisonnement qui dura 13 ans il n'ait commis aucune violence connue pour assouvir ses pulsions érotiques plus encore il rencontra une compagne de laquelle il ne sépara qu'à sa mort c'est qu'autant de son emprisonnement il a pris part d'une expérience éthique avec les mâles par les biais d'une oeuvre adressée à un public cet acte a transformé ses fantasmes érotiques et ses émotions haineuses en une aventure qui lui a permis de transmettre l'un des témoignages le plus sublime non seulement de l'homme sade mais de l'humanité toute entière et en tant que lecteur ce livre nous permet de nous contempler dans l'isolisme de notre prochain et de ressentir à quel point nous sommes celles de lui à quel point nous sommes ses adversaires tout en lui ressemblant celles de lui et ses adversaires mais aussi ses semblables car chacun d'entre nous comme je le disais est jusqu'à un certain point indifférente à la souffrance de l'autre pour autant qu'elle nous procure du plaisir et qu'aussi jusqu'à un certain point nous gistons du mal que nous sommes capables de lui infliger en bref on pourrait affirmer que le monde politique des sades que les sades auraient souhaité c'est un régime démocratique délivré de tout entrave à la liberté de la parole et qui permettrait aux citoyens de faire des expériences éthiques avec les mâles sans que rien ni personne ne puisse les limiter or si l'isolisme seul détruirait n'importe quelle société une démocratie qui ne soit pas en mesure d'admettre les partis pris de chaque humain avec la cruauté finirait elle aussi par périr c'est pour ça qu'avant de dire quelques mots sur ces derniers problèmes avec lesquels je finirais cet exposé je voudrais bien examiner brièvement les avantages d'une démocratie comme celle à laquelle s'ad songé les premiers des avantages serait son impact sur la violence individuelle et sur celle qui s'exerce au nom de l'état de la loi de la société des zèbres comme les 120 journées pourraient servir comme technique préventive de la violence individuelle et même pour traiter certaines formes de la criminalité ça c'est un peu peut-être mais bon elle pourrait contribuer à faire en sorte que la violence soit davantage conçue qu'est commise pour que les individus intraitables comprennent que c'est dans l'imagination rendue publique que les crimes qui vont satisfaire leur pulsion vont être les plus sublimes qu'il est beaucoup plus passionnant de s'adresser au soleil et d'embrasser l'univers que de tuer son prochain c'est une manière de proposer que ce que nous appelons des criminels devienne des artistes pour assurer leur pulsion antisociale au lieu de les tourmenter inutilement dans des prisons sordies de leur vie durant cette acceptation de l'isolisme affecterait aussi nos opinions qui sont cruciales dans un régime démocratique car ce sont elles qui orientent la fabrication de nos lois ainsi nous ne partirions pas si facilement dans des grandes croisades punitives contre les mâles en imaginant l'extirper alors que cette tâche est impossible ou sans nous avouer les plaisirs que nous prenons à faire souffrir ce qui commet certains crimes et délits cela aurait comme conséquence que les lois ne se voteraient pas selon des principes moraux mais pratiques utilitaristes car le mal vit en nous est avec nous et il faut essayer qu'il ait les moyens les moins des conséquences antisociales possibles les lois qui assumeraient l'isolisme comme condition de l'homme ne pourraient jamais être trop répressives tandis que lorsque les lois partent du postulat contraire c'est à dire que l'homme est bon et qu'il n'y a qu'un petit groupe de méchants non seulement elles s'acharnent contre ces petits groupes mais elles surcroient elles permettent que les majorités exercent leur cruauté des contrebandes pour en tirer des jouissances qu'elles sont incapables d'assumer dans ce livre Malaise dans la civilisation Sigmund Freud a très bien décrit ce processus dans lequel certaines sociétés s'engouffrent et qui fait de la loi non pas un outil de pacification mais au contraire un procédé qui permet à la population de jouir sexuellement de la cruauté que l'on inflige à ceux que l'on punit et bref pour profiter de la leçon des Sades il faudrait que nos démocraties prennent la liberté d'expression au sérieux ce qui n'a jamais été le cas si le 19ème siècle avait cette liberté en horreur au tournant du 20ème les paroles publiques commencent à se libéraliser aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe or ce processus hélas n'est jamais terminé c'est sur ce point que je reviens sur cette idée sur laquelle un régime démocratique qui serait incapable d'intégraliser l'isolisme se détruirait aussi comme régime politique et c'est bel et bien ce qui est en train d'arriver sous nos yeux même si nous avons beaucoup de mal à l'admettre en effet depuis quelques années on voit se profiler un tournant répressif dans l'espace d'expression publique qui ne cesse de s'approfondir et c'est si en tel point que la distinction pragmatique qui est à l'origine de nos démocraties entre dire et faire est d'oreille déjà effritée les phrases adressées à autrui sont susceptibles d'être considérées comme des violences au même titre un coup de poing ça c'est des transformations juridiques que j'ai décrites les mots sont affublés d'une telle force d'une telle force sur le monde qui n'est plus indirect mais direct effectivement la démocratie suppose que la force des mots est indirect et non pas direct c'est comme ça qu'on peut discuter débattre comment organiser une société politique en fait alors qu'aujourd'hui avec ce truc dire c'est faire qui apparaissait comme une sorte des slogans des avant-gardes on transforme les mots dans des outils dans des actions transitives qui transforment le monde directement c'est pourquoi les mots selon les avant-gardes aujourd'hui produisent des traumatismes psychiques dégradent la dignité humaine réalisent des actes les plus criminels comme le génocide comme si nous étions en train d'assister à la réapparition du blasphème du sacrilège dont l'abolition sous la foudre de l'évolution n'avait tant fasciné le marquis de Sade et qu'importe que ce ne soit pas la religion qui est utragée ou profanée mais c'est que nos gouvernements ou nos avant-gardes prennent comme étant les biens l'ennemi juré du mal sur la terre et qui plus est on est en train d'assister à un phénomène complètement nouveau qui marque un tournant dans le rétrécissement de notre liberté de dire selon lequel il n'y aurait pas de distinction entre un notaire et son oeuvre lorsque les premiers commettent des actes illégaux même si rien de cela n'est rétentit de son travail je pense à Polanski ou à par exemple en France et ce ne sont plus les groupes religieux conservateurs qui prônent l'extension sans cesse de l'imitation de cette liberté mais les forces politiques qui se considèrent comme des avant-gardes celles qui se pensent comme du côté du progrès et plus spécifiquement cette nouvelle gauche radicale qui ne cesse de hisser des autos d'affaires au nom de certaines minorités opprimées notamment les femmes et les groupes racialisés leur moyen de contrôle n'est pas la police ou les juges mais les dénonciations publiques les intimidations les menaces des violences physiques comme autant des chemises brunes on empêche que des oeuvres soient rendues publiques on déprogramme des rétrospectives des festivals des expositions au Canada on m'a même misé un bûcher dans un collège pour brûler certains BD des tentins et faire en sorte que les cendres de ces ouvrages nourrissent les arbres on veut que les œuvres d'art soient éthiques ou plutôt édifiantes on crée même des commissions de contrôle de l'éthique des fictions cette véritable barbarie ne cherche pas à punir les abus de la liberté de vivre mais à gouverner entièrement totalement la pensée et l'imagination des citoyens comme c'était le cas avant la sécularisation de l'espace public comme si dans nos démocraties agonisantes il n'y avait plus de place pour distinguer les lois que l'on est obligé de respecter de la morale de la morale des comportements ordinaires des pensées comme si tout devait être sous l'emprise d'une société civile autodotalitaire comme pendant l'ancien régime où les princes ne s'intéressaient pas seulement à ce que l'on faisait mais aussi à ce que l'on croyait et au salut des âmes de ce sujet comme si après avoir arraché au christianisme l'emprise sur nos consciences on serait en train de la mettre sur la coupe d'une autre idéologie à l'autel sous l'autel de laquelle chacun de nous serait censé se prosterner voilà comment la démocratie est en train de s'éviter de sa substance même car ces régimes politiques impliquent que ce soit les citoyens grâce à la délibération libre ouverte et continue qui choisissent les normes qui les gouvernent tandis que nous nous rapprochons de la mise sous tutelle de ce peuple comme aurait dit Kant au mieux ou au pire à une forme de totalitarisme qui ne dit pas son nom qui se cache derrière la forme de la démocratie et soudain dans le domaine pénal notamment notre société s'est remplie de figures du mal qui font penser aux théories religieuses des démons certains groupes seraient des pervers non modifiables des sortes d'incarnation du diable dont la société innocente libre de tout mal devrait se protéger et ces groupes diaboliques nécessitent de croître les prisons n'ont jamais été aussi remplies de ces créatures les peines jamais aussi longues mais sans doute le plus obscène de ces processus c'est que les punitions sont censées guérir psychiquement les victimes tandis que l'on cache le plaisir qu'elles tirent de cette vengeance comment dans un monde pareil serions-nous capables d'accepter les œuvres qui rencontrent de l'isolisme et de la compromission de chaque humain avec le mal c'est pourquoi l'œuvre des Marquis que l'on a eu tant de mal à lire librement à partir de la seconde partie du XXe siècle va devenir encore plus insupportable plus subversible que lorsqu'il est croupissé dans les cachots de la monarchie de la terre-ère et de mon appart pardon j'étais longue excusez-moi pas du tout merci François François vous m'entendez comme vous le savez Alice Mahon n'a pas pu être parmi nous puisqu'elle est atteinte du Covid toutefois elle nous a envoyé sa présentation l'imagination sadienne sad art et politique Alice Mahon était co-commissaire de l'exposition sad la liberté le mal le mal dont Antonio monégal nous a déjà parlé ce matin et c'est François Nida qui va nous faire la lecture de son intervention merci François merci Christophe bonjour à tous vous m'avez déjà entendu tout à l'heure un point nous avons reçu ce texte en toute fin de soirée et Alice Mahon me demandait de corriger le français donc ce texte je l'ai découvert nous l'avons découvert avec Olivier et Patrick ce matin quasiment pendant le colloque et finalement une lecture rapide tout à l'heure m'a prouvé qu'il y avait très très peu d'incorrections et de toute manière on va faire avec vous serez dans le jus mais c'est je parlais comme un prof de manière un peu cuiste mais c'est ça va c'est bon et à l'appui de ça donc un un diaporama donc je passe tout de suite à la diapo 2 depuis le siècle des Lumières l'une des contre-tendances les plus persistantes dans l'art et l'écriture occidentaux s'est développée autour des écrits et de la philosophie du Marquis de Sade du vivant même de Sade son roman libertin Justine ou les Malheurs de la Vertu a été un best-seller avec 5 éditions publiées en 10 ans et ses suites plus explicites la nouvelle Justine ou les Malheurs de la Vertu et l'histoire de Juliette ou les Prospérités du Vice qui formaient ensemble 10 volumes publiés en 1799-1801 étaient encore plus demandés grâce à leurs illustrations graphiques qui transposaient la pensée érotique dans des tableaux explicites comme nous le savons le statut du Marquis en tant qu'icône de l'expression politique libre et subversif subversif pardon lui a été largement conférée au XXe siècle sa philosophie du boudoir c'est entre guillemets a alors été considérée comme une voie radicale pour l'engagement de l'avant-garde dans la transgression sexuelle et la subversion sociopolitique sa désobéissance envers les institutions du pouvoir alimentant leur esthétique contre-culturelle nous connaissons les procès l'emprisonnement et la censure que Sade a subie de son vivant ainsi que la mort qu'il a manqué de peu par pendaison publique et guillotine mais c'est sa poursuite déterminée de l'art malgré le déni de liberté qui a le plus intéressé les artistes poètes et intellectuels qui se sont tournés vers son nom en temps de guerre en temps de terreur et de censure la découverte et la publication de ces oeuvres dans le monde de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre ainsi que le besoin désespéré d'un discours permettant d'aborder les horreurs absolues d'une époque moderne déchirée par la guerre les phrases sont un peu longues parfois les ont amenés à poursuivre ce que j'ai appelé l'imagination sadeienne dans leur travail en tant que moyens de praxis et de poésis et en tant que véhicule pour amener les gens à voir, penser et agir différemment non, pardon dans son récent ouvrage intitulé The Sad in Imagination and the Avant-Garde Princeton University Press 2020 je me penche sur l'art moderne et contemporain et son engagement dans la fiction libertine et la philosophie du boudoir de sade j'explique comment ce que j'appelle l'imagination sadeienne cette fois-ci agit sur les corps et la matière à travers une exploration iconoclaste de la vertu et du vice de la moralité et de la moralité ainsi ce n'est pas seulement l'imagination et ses moindres désirs terrifiants qui sont débridés dans l'imagination sadeienne mais la notion même de tabou et de manière plus critique sa mission civilisatrice que l'on soit dégoûté ou excité par les intrigues fictives de sade avec leur cruauté obsessionnelle et leur détail abject que l'on se range du côté de la vertueuse Justine ou de la morale Juliette les orgies et les récits haletants de sade entraînent le lecteur dans un monde actif où la liberté elle-même est le véritable protagoniste mon intervention d'aujourd'hui donc vous aurez compris je vais paraphraser Flaubert mais Alice Alice Mahon c'est moi donc ne portera donc mon intervention que sur quelques artistes de mon projet de livre le marquis de sade et l'avant-garde et de mon exposition sade et la liberté du mal organisé conjointement conjointement avec mon cher collègue Antonio Monégal qui a déjà partagé avec vous les nombreux défis que représente l'intégration de la philosophie de sade dans le circuit de la alors là pardon j'ai oublié l'acronyme mais de la CECC à Barcelone dans mon livre je me penche sur l'art la littérature et la photographie le cinéma le roman le théâtre et la performance des années 20 aux années 70 puis jusqu'au moment actuel dans la conclusion je discute de l'obsession de Sade chez André Breton Manré André Masson Hans Belmer Pasolini Peter Brugge Guy Debord Jean-Jacques Lebel et les écrits de Jean-Paulan et de Dominique Horry ainsi que les idées de Pierre Klosowski avec qui j'ai eu le privilège de passer du temps lorsque j'étais étudiante à Paris dans les années 1990 d'une certaine manière le livre a été une sorte de purge de décennies de réflexions sur Sade et ma lecture de Sade a évolué comme ma vie et mes expériences de vie de mes jours d'étudiante à ceux de professeur et de maire le livre comporte cinq chapitres mais pour les besoins de l'exposé d'aujourd'hui j'en prendrai une partie et me concentrerai sur l'intérêt particulier des artistes surréalistes pour Sade l'exposition de la Sade alors là pardon S-A-D-E je ne sais pas si c'est un acronyme est également assez épique semblable à un pèlerinage même s'il s'agit d'un projet de recherche oui donc c'est bien un acronyme de recherche et d'installation elle reprend le récit de l'imaginaire sadeien à travers nombre de ces mêmes artistes mais approfondit l'adaptation politique contemporaine de sa philosophie du boudoir l'artiste conceptuelle mexicaine Teresa Margoales a notamment réalisé PM 2010 une installation murale qui expose ce que l'artiste appelle le porno de la mort elle confronte le public à notre obsession voyeuriste pour la violence dans le sexe et la guerre des gangs comme en témoignent les 300 premières pages du quotidien mexicain PM nous montrons également la jeune féministe catalane Laia Abril et son oeuvre On Rape 2020 dans laquelle elle critique l'erreur judiciaire endémique dans nos institutions par le biais de photographies austères et d'uniformes de l'église un habit de nonnes de l'armée un uniforme de soldats féminins et de la famille une robe nuptiale c'est en effet la photo qu'on a là au-dessus de chaque photographie de ces uniformes universels on peut lire une déclaration sur le viol au sein de ces institutions je découvre aussi les photos les surréalistes voyaient dans le marquis de Sade selon les mots du poète Paul Éluard un homme qui poursuivait une vision absolue de la liberté c'était un philosophe d'abord un praticien du sadisme ensuite aucun spécialiste ne conteste l'obsession du surréalisme pour l'amour ou l'amour fou mais l'adhésion des surréalistes à Sade est un aspect plus controversé de l'histoire du mouvement il est cependant essentiel pour le mouvement et son héritage depuis la déclaration de Sade comme ouvrez les guillemets surréaliste dans le sadisme dans le premier manifeste de 1924 jusqu'à la célébration de Sade lors de l'exposition surréaliste internationale de 1959 consacrée à Eros qui s'est tenue à la galerie Daniel Cordier à Paris cette exposition Eros a été lancée avec l'exécution tribale du témoignage du marquis de Sade de Jean Benoît où le costume de Benoît comprenait un phallus grotesquement grand décrit comme ayant les proportions de briscus et bande au ciel deux personnages des 120 journées de Sodome nous présentons le costume original dans notre exposition sur la Sade tous les aspects de l'amour et du désir étaient du ressort du surréalisme du romantique au sadomaso du transsexuel au scatologique comme l'a noté Henri Lefebvre le désir était pour les surréalistes un concept faisant référence aux énergies disponibles de l'être vivant énergie qui tende à se décharger de manière explosive sans objet défini de façon violente et destructrice ou autodestructrice fermez les guillemets la citation et la célébration de Sade était un élément crucial de ce sens du désir dans tout son potentiel sociopolitique il était au coeur de leur attaque de la famille de l'église et de l'état-nation Sade se moque du contrat civil dans sa fiction la philosophie dans le boudoir parodie l'église dans ses protagonistes éduqués au couvent Justine et Juliette et critique les institutions du pouvoir dans son raisonnement dans une lettre à sa femme de 1782 ouvrez les guillemets la morale ne dépend pas de nous elle tient à notre construction à notre organisation Guillaume Apollinaire considérait Sade comme un modèle admirable pour le XXe siècle comme l'esprit le plus libre qui ait jamais vécu il a également inventé le terme surréaliste en 1917 et a donc rejoint ces deux forces historiques à bien des égards grâce au travail de pionnier des historiens et écrivains surréalistes Maurice Hain et Gilbert Lely dont les documents sont conservés à la BNF nous constatons qu'une génération après l'autre de surréalistes a trouvé dans le philosophe libertin un nouveau mode passionnant d'exploration de la liberté à travers le corps explicite obscène et terrorisé comme l'écrit Robert Desnos dans son roman sadéen liberté ou amour 1927 Sade n'était rien moins qu'un héros de l'amour de la générosité et de la liberté né dans les rangs des aristocrates le citoyen Sade n'en a pas moins beaucoup souffert au nom de la liberté pardon je vais m'oublier la 7 donc je vous la laisse regarder un peu et la 8 cette image de Sade est incarnée par le portrait de Sade à côté de la Bastille réalisé par Man Ray en 38 la prison totem du pouvoir institutionnalisé est en flamme Sade totem de la révolution et le nouveau monument il rend hommage au récit d'Apollinaire selon lequel le 2 juillet 1789 Sade eut l'idée de se servir en guise de porte-voix d'un long tuyau de fer blanc en forme d'entonnoir qu'on lui avait donné pour vider son seau dans le fossé de sa fenêtre qui donnait sur la rue Saint-Antoine et par lequel il cria à plusieurs reprises il massacre les prisonniers ici sauvez-les sauvez-les il est possible que ce soit les cris du marquis de Sade complétés par les notes qu'il jetait de sa fenêtre notes dans lesquelles il donnait des détails sur les tortures subies par les prisonniers du château qui ait exercé une influence sur les esprits déjà excités provoquant l'humeur incendiaire et finalement incitant à la prise de la vieille forteresse fermons les guillemets par ce récit Apollinaire réussit non seulement à populariser le profil du libertin mais aussi à l'imprégner de militantisme politique dans Monument à Donatien Alfonso-François de Sade Manré continue à pervertir les motifs et les genres classiques confondant à nouveau la nature morte et le portrait la partie du corps et l'objet inanimé le dessin d'une croix chrétienne est inversé pour ressembler à une épée ou à un phallus et est superposé à une photographie en noir et blanc de fesses douces et potelées en effet dans un entretien avec Pierre Bourget en 1972 Manré décrit la croix comme la croix de la messe noire il fait allusion à une scène de Juliette où l'on assiste à une messe noire et où l'on lit qu'une hostie consacrée est placée sur le bout de la bite papale l'instant d'après le bougre me l'enfonce dans le cul l'hostie la première sodomisé par le pape le corps de Jésus-Christ niché dans son cul ô mes amis quelle rare délice j'aurais aimé avoir une voix un peu plus rauque mais mes talents de comédiens trouvent leur limite de telles oeuvres expriment ce que nous pourrions décrire comme un amour intellectuel diabolique ou la joie de vaincre la civilisation avec ses propres armes comme Adorno ou Horkheimer l'ont défini dans leur lecture de la fiction de Sade parallèlement à la publication d'Adorno et Horkheimer en 1947 le surréaliste André Masson a écrit l'imagination sadique un terme que j'ai adapté pour mon propre livre un terme que j'ai adapté pour mon propre livre Masson décrit le style sadéen comme celui qui jette une lumière sur la monstruosité que l'on rencontre fréquemment chez un individu qu'il s'agisse de votre proche-parent de votre frère ou même de vous-même Masson a frôlé la mort au front lors de la première guerre mondiale et se trouvait en Espagne lorsque la guerre civile y a éclaté il a fui la France pour les Etats-Unis avec sa femme juive lorsque la seconde guerre mondiale a éclaté et il revient souvent sur l'idée de la pertinence de l'univers de Sade dans la situation politique moderne il ne s'agit pas d'assimiler le fascisme au sadisme mais d'insister sur la nécessité d'explorer ou d'exposer la nature humaine sous toutes ses facettes d'après les illustrations de Masson pour Justine ou les malheurs de la vertu 28 où il représente Justine probablement dans une scène avec le faussaire Roland dont le penchant particulier est le jeu de coupe-cordes ou la pendaison lente de femmes jusqu'à la mort les peintures d'abattoirs de Masson réalisées lors de visites aux abattoirs de la Villette avec le photographe Élie Lothard nous rappellent encore bien que de manière plus cachée l'abattage rituel d'animaux et d'êtres humains au nom de la civilisation l'artiste a dit de ses peintures qu'elle représentait le monde quotidien des tueurs c'était une époque où la terreur sous toutes ses formes imprégnait la conscience intellectuelle dans l'un des chapitres de mon livre j'aborde en détail l'oeuvre de la peintre italo-argentine Léonore Fini qui a vécu la majeure partie de sa carrière d'artiste à Paris près de chez nous dans la rue de la Vrière j'ai souvent visité cet appartement et j'ai pris plaisir à fouiller dans ses archives non cataloguées en découvrant ses oeuvres les plus sadomaso en 1944 alors qu'elle se trouve à Rome en pleine guerre elle réalise 22 eaux fortes pour la Juliette de Sade imprimée clandestinement sur l'imprimerie du Vatican bravo Léonore ça c'est moi comme elle aimait à le dire aux journalistes nous sommes témoins de la façon dont elle oriente le comte libertin de Sade à travers une lentille queer féministe dans une illustration par exemple on voit deux femmes nues tenant des fouets à côté de leurs victimes deux bébés chérubins suspendus à une corde donc deux suspendus à une corde par les pieds comme des agneaux destinés à l'abattoir la calme cruauté de la scène rappelle la scène du roman où Juliette hurle de plaisir orgasmique en voyant le libertin Clairville torturer brutalement un enfant mâle Juliette décrit Clairville ou Clairville pardon je ne sais pas poussant le coeur encore battant de l'enfant mutilé dans son vagin et comme elle s'inspire avec excitation de son exemple amoral ouvrez les guillemets il n'y a rien de tel que l'effet de l'exemple sur une imagination comme la mienne il suggère il encourage il électrise j'ai tôt fait d'écarter ma victime et d'introduire son coeur vivant entre mes lèvres les paroles de génie l'ingénusse ADN dans la philosophie dans la chambre à coucher 1795 doivent être replacés dans le cadre de la lecture de l'oeuvre de Fini Eugénie appelle à une imagination ayant la liberté d'outrepasser les limites ultimes que la religion la décence l'humanité et la vertu voudraient lui prescrire l'exposition SAD qui se tient à la CECC pardon Antonio de Barcelone poursuit cet appel à l'imagination sadeenne nous invitons le public à s'engager dans la dynamique entre la liberté et le mal en sachant que la signification de l'un dépend de l'autre comme c'est le cas pour le sacré et le profane l'exposition développe l'art et les débats que j'ai brièvement évoqués ici et comprend de nombreux exemples puissants je n'en citerai que deux qui font le lien entre les années 60 et les années 2022 tout d'abord les 120 minutes dédiées au divin marquis 1966 de Jean-Jacques Lebel qui ont conduit à son arrestation et à une pétition signée par des intellectuels dont Sartre de Beauvoir Blanchot pour sa libération deux ans plus tard Lebel est sur les barricades deuxièmement une adaptation de la scène 6 de la pièce de Bernard Noël Le retour de Sade 2005 par les étudiants théâtre de Barcelone pièce commandée pour notre exposition jouée par le jeune étudiant noir Joël Cogal nous voyons Sade ressusciter pour la société contemporaine grâce à l'intervention de Sainte-Thérèse d'Avila Noël Bernard reprend la situation des années 60 de Sade comme radical désobéissant le moment où il s'est tourné vers lui pour la première fois et en 2005 il présente Sade comme le bouffon et le diseur de vérité cynique c'est ainsi c'est ainsi que Sade se situe dans un monde contemporain de l'art visuel et de la culture en tant que bouffon et diseur de vérité il a besoin d'un public il s'appuie sur le dialogue il nous invite à faire preuve d'imagination en exigeant que nous utilisions l'imagination pour donner forme à la philosophie pour explorer la liberté et le mal dans et sur le corps Sade a clairement subverti le dualisme cartésien traditionnel entre l'esprit et le corps jusqu'à des extrêmes absurdes et fantastiques il a également préfiguré l'ère performative dans laquelle nous vivons aujourd'hui le lecteur le spectateur le témoin doit voir doit voir doit sentir doit penser et réagir par le corps à ses oeuvres une exigence que les artistes et penseurs féministes et queers ont également exprimé comme l'a écrit Luce Liss-Irigaray en 1976 la philosophie libertine de Sade mais annule la sexualité qui sous-tend notre ordre social et politique Sade sert de discours et de lentilles avec lesquelles maçons peuvent projeter le traumatisme de la guerre sur le corps violé et ligoté de Justine tandis que Laïa Abril précité explore la culture du viol d'aujourd'hui dans laquelle nous continuons à blâmer la victime toutes deux collent la violence et la terreur dans leurs oeuvres mais l'une dans une image viscérale de la chair l'autre dans une image sans corps nous voyons le camouflage les vêtements pas la brutalité les blessures pardon nous voyons nous voyons le camouflage bar les vêtements pas la brutalité bar les blessures on peut dire que l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art reconnaissent que la mémoire occidentale est une mémoire visuelle son travail est dépouillé du voyeurisme et de l'abjection de l'avant-garde mais il exige toujours que nous puissions dans notre banque de mémoire visuelle que nous pardon que nous puissions dans notre banque de mémoire visuelle et que nous nous imaginions un corps un acte une blessure pour ces témoignages sans visage et sans corps pour imaginer la torture d'autrui aujourd'hui nous avons besoin des accessoires moins de l'image littérale car nous y sommes trop anesthésiés le travail de l'imagination s'adéenne continue donc à maintenir la politique du pouvoir sur le devant de la scène et à exiger que nous y répondions avec nos corps nos sens que nous pardon ah oui que nous imaginions le pire je vous remercie et bien je vous présente Christian Lacombe bibliothécaire à la réserve des livres rares de la BNF qui va nous parler de l'actualité de la recherche sur SAD à la BNF car ce colloque ne clôt pas l'élan il l'ouvre pardon je disais ce colloque ne clôt pas l'élan des recherches sur SAD à la BNF il l'ouvre très bien bonjour messieurs dames je tiens à remercier d'abord la direction de la bibliothèque nationale de France pour la création de cette journée et je remercie plus particulièrement monsieur Bosque Claire Le Sage et monsieur Delon pour cette organisation voilà je vais vous parler de l'expression du désir chez les libertins de Sillings et du pouvoir de la littérature j'ai intitulé ma communication peu importe le crime pourvu que je me délecte qui est une phrase de Durcet que je trouve qui est très représentative de l'ensemble du texte des 120 journées et pour tout vous dire la première fois que j'ai lu ce texte là il y a une trentaine d'années quand je suis tombé sur cette phrase je me suis dit mais comment on peut écrire ça ça me paraissait tout à fait extraordinaire réellement et en même temps je trouvais aussi provocateur que drôle donc voilà j'ai repris ça puis ça illustre assez le propos dont je vais vous parler maintenant que le manuscrit du texte des 120 journées de Sodome est en lieu sûr et conservé dans les meilleures conditions possibles le moment est venu de le lire ou de le relire de tenter de l'interpréter sous de nouveaux aspects aussi surprenant que cela puisse paraître bien que compréhensible ce texte auquel il est impossible de s'habituer comme disait Philippe Solers est comparable à aucun autre texte de la littérature universelle n'a pas suscité beaucoup d'interprétations en examinant la bibliographie des études consacrées à l'œuvre de Sade on s'aperçoit que même de la part des plus grands spécialistes peu se sont aventurés à proposer une interprétation d'envergure de cet ouvrage il faut dire que ce manuscrit bien que classé trésor national et aujourd'hui conservé dans une des plus prestigieuses bibliothèques du monde cela ne change rien dans son éblouissante monstruosité et bien qu'il soit édité dans la collection de la Pléiade depuis plus de 30 ans et aujourd'hui traduit dans plusieurs dizaines de langues je crois que ceux qui pensent qu'avec toutes ces distinctions le texte des 120 journées serait maintenant accepté y compris dans le monde entier se trompent Eugen Lurén et Maurice Hein tous les deux médecins sont les premiers à avoir perçu l'importance de ce monument littéraire en dehors de son apport scientifique mais leur lecture en dehors de son apport scientifique mais leur lecture reste partielle d'autres spécialistes de Sade ont préféré ignorer ce texte ou en minimiser l'impact assurant qu'il n'y avait pas grand chose à en dire du fait de sa forme de son inachèvement et sans doute de son contenu ensuite plusieurs chercheurs et cela était nécessaire se sont engagés dans des études historiographiques en tentant de le contextualiser ou de déceler ses possibles influences en effet dès que l'on débute la lecture des 120 journées se pose immédiatement la question des origines d'un tel ouvrage de ses influences et bien entendu cela active la question morale la question de la censure consciente ou inconsciente et donc du politique dans cette présentation nous souhaiterions voir de quelle manière l'expression du désir des libertins de Sillings serait constitutive d'une identité singulière et nous souhaitons en même temps montrer le pouvoir de la littérature dans l'expression de ce désir pour Sade un individu qui exprime son attirance son excitation pour quelque chose qui n'est pas communément accepté comme érotique est aussitôt considéré comme une personne menaçante il en a fait douloureusement l'expérience tout au long de sa vie alors à cette manifestation d'un désir personnel d'un désir singulier il lui a donné un nom dans une lettre à sa femme datée du 23 novembre 1783 il s'agit du principe de délicatesse cette thématique de la singularité du désir est une constante dans l'oeuvre de Sade et celle-ci est poussée à son apogée avec le texte des 120 journées si je me permets ce lien direct entre cette lettre de novembre 83 et le roman des 120 journées c'est que la rédaction de ce texte est contemporaine à cette lettre dans les 120 journées Sade expose sous différentes formes plus de 600 comme on l'a vu ce fameux principe qui est comme il le dit à René Pélagy présent en chacun de nous et qui doit être respecté je cite car vous savez que je respecte les goûts les fantaisies quelque baroque qu'elle soit je les trouve toutes respectables et parce qu'on n'en est pas le maître et parce que la plus singulière et la plus bizarre de toutes bien analysée remonte toujours à un principe de délicatesse on sait que c'est à l'automne 1782 qu'il a posé les premiers éléments de ce qui deviendra les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage le 24 mars 83 il écrit encore à son épouse encore de l'ennui ma chère amie encore une persécution encore un manuscrit dans une autre lettre du début novembre 83 toujours à sa femme Sade aborde directement la question du désir et de sa singularité ma façon de penser dites-vous ne peut être approuvée et comme importe je cite pardon bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres cette façon de penser que vous blâmez fait l'unique consolation de ma vie elle allège toutes mes peines en prison elle compose tous mes plaisirs dans le monde et j'y tiens plus qu'à la vie et on peut déjà trouver une trace de l'importance de la singularité pour la construction de l'identité d'un individu dans une lettre du 22 mars 1779 toujours à sa femme imbécile que vous êtes quand saurez-vous donc qu'il y a autant de différences entre les caractères des hommes qu'entre leurs figures autant entre leur morale qu'entre leur physique que ce qui va à l'un ne va pas à l'autre fin de citation comme on peut le voir Sade ne cesse d'associer à la singularité à la question identitaire or cette association constitue une part importante de la trame des 120 journées au moment où Sade débute l'écriture de ce texte il est à Vincennes depuis 6 ans il est en train de comprendre que sa façon de penser devient l'ennemi des lois de la société qui pour cette raison le tient enfermé mais il comprend en même temps que ce sera justement avec sa sensibilité et son imagination comme seule arme qui vont lui permettre d'écrire et de se débarte ni aussi d'affronter sa situation ce texte des 120 journées n'est porteur d'aucun projet de société d'aucun programme politique il n'est question que de cadre de jouissance il est fondamentalement accommodataire il n'est pas porteur de valeurs sociales mais d'une morale strictement individualiste qui oppose le fait d'être soi-même au communautarisme qui lui ne rêve que de partage de valeurs le texte des 120 journées met en crise l'idée de collectif et détruit les mythologies communautaires car il montre via les libertins l'impossibilité des rapports sociaux quand il est question de désir et de jouissance au début des 120 journées après avoir exposé son projet de raconter dans le détail tous les écarts de la débauche et toutes les passions du libertinage Sade insiste sur les différentes conceptions de ce libertinage chez le duc de Blangy chez Kerval l'évêque ou d'Ursel chez les Quintes leur différence entre eux dit-il excessive dans toutes leurs autres manies dans tous leurs autres goûts l'est encore bien davantage dans ce cas-ci fin de citation avec les 120 journées Sade s'engage à écrire le récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe ce texte est peut-être un cri de colère un cri de révolte mais il est surtout l'exposition de la capacité que peuvent avoir certains individus à faire le mal à ruiner d'une manière ou d'une autre la vie de leur prochain par plaisir pour accomplir un désir comme il le précisera plus tard dans l'histoire de Juliette texte écrit comme on sait pour combler en partie la perte du rouleau des 120 journées je cite de tout temps l'homme a trouvé du plaisir à verser le sang de ses semblables et pour se contenter tantôt il a déguisé cette passion sous le voile de la justice tantôt sous celui de la religion mais au fond mais le but était il n'en faut pas douter l'étonnant plaisir qu'il y rencontrait fin de citation c'est peut-être pour cela que Sade fait si peur à partir des réactions de chaque libertin en récit des conteuses Sade montre que le désir n'est pas un monde homogène mais qu'au contraire ces manifestations sont polymorphes que c'est l'espace où se révèlent toutes les individualités les plus égoïstes et les plus extrêmes car cela va jusqu'au meurtre mais là où Sade surprend avec cet ouvrage c'est que d'un point de vue littéraire il ne s'oppose pas au discours réaliste son degré de précision renforce au contraire l'impression de réel sans que cela l'empêche de faire intervenir une dimension fantasmatique la devise philosophique de Sade était de tout dire en cela il est bien un représentant de la pensée des lumières tout savoir pour tout dire comme il le souligne de l'introduction je cite si nous n'avions pas tout dit tout analysé comment voudrais-tu que nous eussions pu deviner ce qui te convient c'est à toi de prendre et de laisser le reste un autre en fera autant et petit à petit tout aura trouvé sa place Maurice Haynes avait finement décelé que cette oeuvre était celle d'un disciple immédiat des encyclopédistes car dit-il elle embrasse tout le champ de l'intelligence pour Maurice Haynes l'immensité du champ de la connaissance présente dans le texte des 120 journées est une évidence je cite le mieux frappé de sa triple empreinte littéraire scientifique et philosophique fin de citation avec les 120 journées d'abord et plus tard avec la philosophie dans le boudoir ou l'histoire de Juliette Sade associera l'érotisme au savoir et à la connaissance mais toujours avec pour ligne de mire la question de l'éducation et de la constitution de l'identité chez ses personnages toutes les catégories habituelles tombent d'un seul coup est-ce un texte de droite de gauche avant-gardiste un ramassis de pornographie peut-on adopter l'attitude du c'est déjà vu ou prétendre qu'en humanité a toujours été telle et que c'est ainsi et que ce n'est pas utile de la décrire attitude difficile à tenir qu'à ses différences aussi difficile soit-elle à accepter nous percute et nous oblige à nous questionner au-delà des idéologies mais sur notre propre identité et sur notre normalité lire les 120 journées c'est accepter de se laisser interpeller par une quête identitaire j'ai intitulé la partie suivante fantaisie et identité sexuelle les quatre libertins de Céline sont des aristocrates et se définissent comme tels du grec aristocratia pouvoir des meilleurs et de l'excellence ces aristocrates sont convaincus par l'idée de leur supériorité ils partagent ils partagent des attitudes des façons d'être comme celle de se hisser moralement et intellectuellement au-dessus du reste de la société et ils ont des modes de vie similaires mais ils ne cherchent pas à faire groupe ces libertins ne sont pas seulement des aristocrates par leur naissance mais également par leur esprit et la création d'une micro-société avait pour seul but de rassembler de l'argent je cite affecté au seul plaisir de la bonne chair et de la lubricité fin de citation d'ailleurs cet enfermement au château est davantage une expérimentation de leurs désirs respectifs plutôt que la manifestation d'un groupe social qui partagerait des valeurs communes cette réunion des 120 jours est une fantaisie de plus car ils ont l'habitude de se réunir depuis longtemps tout au long de l'année et plusieurs fois par semaine à l'occasion de souper souper correspondant chacun à un moment de débauche spécifique comprenant les caprices les plus irréguliers l'esprit aristocratique qui est développé dans le roman n'est pas non plus un anarchisme durant quatre mois grâce aux conteuses chaque libertin ira voir jusqu'où son désir va le porter les règles internes à ces lignes en totale opposition avec celles de la société ne sont là que pour faciliter l'authenticité de chacun face à ses envies tout au long des quatre mois les libertins prôlent l'inégalité structurelle entre les personnes l'enjeu n'est pas de représenter un idéal universel ou politique au contraire chacun estime qu'il doit exclusivement suivre son désir sans considération des conséquences le texte des 120 journées est souvent considéré en partie avec raison comme un catalogue des fantasmes et des pratiques sexuelles non conventionnelles Sade a en effet proposé un ensemble aussi exhaustif que possible des perversions selon différents degrés simples, doubles criminels et meurtrières mais bien qu'exposé avec un principe de gradation Sade n'établit pas une classification qui renverrait à une norme si Sade n'est sans doute pas le premier à l'avoir compris avec ce texte il est le premier à avoir démontré qu'il n'y avait pas de règles en matière de désir sexuel pas plus qu'il y aurait une essence commune du désir ce que Sade met en scène ce n'est pas un désir pulsionnel d'un individu isolé il ne limite pas la naissance du désir à partir des onérogènes c'est celles-ci qui sont encore bien présentes orales, anales, tactiles auditives, scopiques vocales ou génitales le langage les utilise toutes mais les surpasse et leur donne d'autres fonctions l'aventure sexuelle que propose Sade n'est pas ou plus seulement la satisfaction d'un désir corporel dans sa démarche tout en conservant une hiérarchie qui distingue chacune des passions il nous fait éprouver des situations imaginaires mais sans nécessairement avoir besoin de références biologiques ou anatomiques qui détermineraient par exemple le masculin du féminin c'est aussi pour cela qu'il utilise des animaux pour les débouches je cite il fout une chèvre en levrette pendant qu'on le fouette il fait un enfant à une chèvre qu'il encule à son tour quoi que ce soit un monstre fin de citation il n'y a pas systématiquement de référence à un sexe ou à une espèce il fait fi des genres comme de la temporalité simplement pour montrer que la transgression que le désir suscite convient avec tout être vivant la mise en pratique des désirs de chaque libertin a pour seul but de transgresser une ou plusieurs règles préalablement établies en prenant évidemment soin d'éloigner toute idée d'une sexualité maîtrisable et adaptable à un but moral quelconque c'est ça j'avais cédé un préjugé moral au moment de l'écriture du texte le projet n'aurait sans doute pas pu être mené à terme d'ailleurs il n'est pas complètement mené à terme de par son inachèvement en étant droit de s'interroger sur la question morale car vraisemblablement il aurait eu largement le temps de retravailler ce manuscrit après cette seconde version que nous possédons pour en écrire une version finale en ce temps proposé de manière quasiment exhaustive les passions les plus singulières ça démontre la dimension protéforme du désir et de sa capacité de transgression lorsque celui-ci doit être assouvi un des paradoxes et sans doute une part de son génie c'est qu'il prend le désir sexuel très au sérieux et l'aborde avec une rigueur scientifique sans quitter le domaine littéraire fantasmagorique et surtout sans dogmatisme sans jamais chercher à établir un code avec des règles les règles de vie à ceiling sont exclusivement mises en place pour favoriser la jouissance jamais pour normaliser la partie suivante est intitulée la quête infinie de sensations par les mots dans le texte des 120 journées chaque moment de vie est soumis à une rigoureuse codification à ceiling chaque geste pensée manière d'être tout est observé afin que cela devienne l'enjeu d'une excitation et celle-ci ne peut avoir lieu que parce qu'elle prend la forme d'une histoire les historiennes racontent l'histoire de leur vie en se remémorant de manière graduelle les fantaisies sexuelles d'autres libertins aussi singulières et douloureuses que celles de ceux de 6 lignes évidemment sans l'armoiement afin de théâtraliser le vice et donc d'exciter davantage les libertins durant 4 mois tout est organisé pour fétichiser l'existence de chacun orgies et discours se succèdent durant lesquelles un savoir encyclopédique sur la perversion est exposé si au fil de la lecture on peut être de plus en plus horrifié une fois plongé dans le texte les situations décrites même les plus monstrueuses se présentent à nous comme un catalogue de différents univers langagiers que nous ignorions au moins en partie jusqu'à ce jour et nous feuilletons chaque page en attendant que l'une ou l'autre situation décrite nous parle nous excite ou à l'inverse nous révulse le texte des 120 journées devient un espace langagier où chaque jouissance transgresse un interdit comme le dit comme le dit Georges Bataille à propos de ce texte Sade a rendu le mal désirable même si ce texte n'est pas écrit pour être confronté à des événements réels avec les 120 journées Sade met en défaut quiconque dirait aujourd'hui qui aurait la prétention de vouloir domestiquer la jouissance du mal Bataille le dit lors du procès pauvre Sade l'oeuvre de Sade mérite autre chose je crois que le jugement de simple pornographie qu'on serait tenté de lui attribuer au premier abord fin de citation il explique pourquoi le discours pornographique de Sade ne représente aucun danger pour la structure du système j'avoue que je doute sur cette phrase après avoir lu le livre de Dany Robert Dufour intitulé La cité perverse où il remet précisément en question cette phrase là mais que c'est une pensée fondamentale pour l'imaginaire de la sexualité humaine Bataille je cite toujours j'estime que pour quelqu'un qui veut aller jusqu'au fond de ce que signifie l'homme la lecture de Sade est non seulement recommandable mais parfaitement nécessaire fin de citation en expérimentant le désir suscité par une histoire les libertins vivent et assument la responsabilité de leur désir sur ce point Roland Barthes avait complètement raison de faire un lien direct entre les 120 journées et les exercices spirituels de Loyola la sexualité n'a pas un sens qui voudrait pour tout le monde la vie sexuelle de chacun n'a que le sens qu'il mettra entre son désir et son articulation au moment où celui-ci se manifeste dans la vie réelle la question est jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre désir et nos fantasmes pour obtenir la satisfaction d'être conforme aux attentes de la morale dans les 120 journées Sade pose la question inverse jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier la morale pour obéir à nos fantasmes et à nos désirs le choix d'utiliser les personnes sélectionnées comme des objets de plaisir et non comme des sujets pour accompagner les libertins durant 120 jours est un élément supplémentaire pour montrer que le désir fait fi du biologique et de l'anatomique dans les 120 journées nombreuses parties sont dit-on pornographique et d'autres complètement dérisoire mais le tout est parfaitement joué c'est-à-dire que le sens qui est produit n'est pas surévalué il est souvent reproché à ça et plus particulièrement à propos des 120 journées d'être à la fois trop porno et pas suffisamment érotique sachant que le porno peut vraiment être n'importe quoi une situation un objet un contact même ce qui n'est pas du tout pornographique peut à tout moment le devenir qu'est-ce que cela veut dire ? écrire du porno c'est prendre un risque littéraire parce que très peu de styles tiennent le coup d'ailleurs la plupart des écrits pornographiques sont limités à deux ou trois fantasmes qui sont répétés nuancés ritualisés ou associés à quelques objets ou parties du corps fétigisées l'idée est d'exciter sans s'adresser à la raison ni à la réflexion on bande d'abord on réfléchit ensuite pourquoi c'est le propre du porno mais tout cela n'a rien à voir avec les 120 journées nous savons grâce à ces notes que ça doit terminer de mettre au net le manuscrit des 120 journées que nous conservons aujourd'hui le 22 octobre 1785 avant et après cette date les livres qui ont peint les arameaux les arameaux ou les pratiques sexuelles sont légions en France comme dans de nombreux pays on peut remarquer que chaque on peut remarquer que chaque pays a ses pratiques ses fantasmes et ses transgressions qui varient selon les époques mais les mêmes tendances persistent dans un lieu et à une époque donnée ces tendances répètent les mêmes fantasmes les mêmes situations aux positions aux postures aux figures que tout le monde connaît depuis toujours mais qui conforte l'idée de communauté et d'appartenance à un groupe voire à une culture malgré la diversité des propositions le texte érotique rassure un peuple sur sa normalité et sur sa conformité sexuelle à ce moment-là le récit érotique devient politique d'ailleurs chaque fois que l'on ajoute un adjectif à littérature on avoue ainsi que l'on veut réduire la portée le sens et donc la liberté qu'un texte peut avoir alors avec les 120 journées ça ne cherche pas à rassurer il met en évidence le lien entre le discours fantasmatique donc la littérature et la pratique sexuelle suscitée par le pouvoir des mots chaque libertin réagit à un moment spécifique des histoires des conteuses rarement en même temps et chacun avec des variantes d'intensité le lien entre l'excitation et la mise en pratique est donc strictement littéraire la pornographie sadienne est à ce point est ce besoin d'aller plus loin dans le langage et de pousser au point où il produit des effets et qu'il intervient sur le corps d'où un récit si explicite Sade est sans doute l'écrivain le plus obstiné de tous sur ce point précis car il est bien conscient de la richesse de l'imagination pour se divertir je cite le bonheur des hommes réside dans son imagination dira-t-il et la littérature est l'outil idéal pour la mettre en marche et lorsqu'il décrit les scélérathesses de ces libertins il les compare à la splendeur d'un discours parfaitement construit chaque libertin sadien cherche le dernier degré de luxure en explorant et en inventant avec les mots les situations les plus fantaisistes et les plus extravagantes possibles comme par exemple lorsque l'un d'eux veut réunir l'inceste l'adultère la sodomie et le sacrilège Sade écrit un père doit enculer sa fille mariée avec une hostie avec ce texte des historiennes conteuses exposent de manière calme et légère les fantasmes les plus scabreux il va de soi que rares sont les personnes qui dans la réalité ont osé s'aventurer dans de telles contrées mais rares sont aussi celles qui ont osé s'y aventurer en imagination et Sade semble dire à chacune voilà ce qui peut te faire réagir et t'exciter même si jusque là tu avais choisi de l'ignorer je cite sans doute beaucoup de ces écarts que tu vas voir peints te déplairont on le sait mais il s'en trouvera toujours quelques-uns qui t'échaufferont au point de te coûter du foutre fin de citation la construction des 120 journées avec les récits des historiennes pour provoquer le désir le plus délirant est un élément formel majeur car le récit personnel a trait au langage de la manière la plus intime et ce qu'elle raconte est une association du corps avec le fantasme le récit des conteuses tend vers la construction littéraire car l'enjeu même de l'affaire sexuelle chez l'être humain c'est qu'il parle il ne parle pas forcément pendant l'acte où là il gémit grogne allait ou crie mais dans sa tête il se raconte une histoire qui n'appartient qu'à lui autrement dit en faisant l'amour chaque individu est un écrivain sans stylo Sade a très bien conscience de ce phénomène pour écrire et répéter sans cesse sous différentes formes qu'il vaut mieux être un bourreau symbolique je cite qu'un bourreau réel ou bien dit-il encore j'avoue que mon imagination a toujours on a déjà cité les libertins de Sealing revenus de tout sont fascinés par les plaisirs les plus excessifs orgie, blasphème spéculation économique amour de la prostitution du luxe de la dépense et des égarements avec un goût particulier pour le fouet et les transgressions de tout ce qui d'une manière ou d'une autre met en cause les valeurs traditionnelles d'ordre de morale ou de stabilité dans les 120 journées ce n'est plus seulement une apologie de l'esprit libertin que ça développe il pousse à son excès la littérature libertine au point de la rendre étrangère à son propre discours les libertins de Sealing revendiquent et assument qu'ils sont grisés et qu'ils sont prêts à n'importe quel caprice ou fantaisie pour aiguiser et expérimenter encore le mystère des sens je cite mais faut-il toujours mais faut-il toujours tout rapporter à ces sens demande l'évêque tout mon ami tout mon ami répond d'Ursay ce sont eux seuls qui doivent nous guider dans toutes les actions de la vie car dit-il encore comme apporte le crime pourvu que je me délecte les philosophes des lumières expliquent le monde par la raison et le savoir technique Sade propose une pédagogie de la jouissance extrême et illimitée grâce à l'imagination qui est pour lui l'organe des sens et Sade rejoint ses menteurs en expliquant que la jouissance est strictement liée au mou car l'imagination des libertins ne peut se mettre en marche et se déployer sans les histoires des conteuses à qui chacun insiste pour avoir des détails la partie suivante est intitulée comme une empreinte digitale la prouesse de Sade dans ce texte c'est de réussir même si on souhaite s'y opposer à convoquer continuellement notre morale et dans le même élan il nous oblige à penser notre corps et ses possibilités à chaque page il nous contraint à nous situer en tant qu'individu face à une proposition d'excitation à partir de la lecture de ce texte on s'aperçoit que la sexualité change d'état elle n'est plus de l'ordre du naturel mais de l'expérience de la connaissance et de l'expérimentation de soi en tout cas de son imaginaire avec les 120 journées le désir dépend alors du rapport de l'esprit et des sens de chacun par-delà le bien et le mal avec ce texte Sade a brisé la norme du discours pornographique que nous connaissions qui était régulé par des fantasmes communs c'est la raison pour laquelle le texte des 120 journées opère un tournant dans la pensée car il parle au désir inconscient en divulguant tout type de perversion et bien sûr en dehors du temps car avec les 120 journées Sade reconsidère aussi la dimension du temps qui est propre à chacun dans la manifestation du désir pour chaque libertin Sade montre que le rapport au temps n'est pas le même à différents moments les libertins se modèrent entre eux pour ne pas brûler les étapes car s'il y a bien un moment où chaque individu devient spécialiste de son propre temps où il en est souverain tant que faire se peut c'est dans l'acte sexuel que celui-ci soit réel ou imaginaire c'est d'ailleurs peut-être le seul moment où chacun définit un autre temps que celui qui a court ce qui fait que sur ce point précis chaque individu possède la plus grande liberté et peut jouer avec sa propre richesse une misère d'accord ceci pour dire il me reste la conclusion ceci pour dire que les 120 journées est un des textes les plus libres que l'on puisse imaginer et il démontre en même temps que l'idée même de rassembler en communauté des pratiques sexuelles est une idée profondément tyrannique mais par contre que la sexualité la plus débridée demande nécessairement la littérature ou l'imagination la plus libre dans la vie réelle entre individus respectueux nous sommes soucieux du plaisir de l'autre et enclins à lui assurer alors dans les 120 journées nous sommes à milieu de la satisfaction d'autrui où chacun est sensible aux attentes de ses partenaires on est à l'opposé des modèles véhiculés par la littérature dit érotique chaque liberté accomplie sans désir quelles qu'en soient les conséquences et fera violence à autrui si le désir en question l'impose ce que Sade expérimente c'est la mise en acte d'un fantasme langagier les préceptes religieux que Sade a abondamment critiqué sont nécessairement généralistes pour que le plus grand nombre de personnes les acceptent en édifiant un monde ordonné prévisible avec des sujets au comportement canalisé le religieux déresponsabilise le désir individuel et infuiblit donc ses sensations alors que les libertins sadiens osent assumer leur désir dans la diversité de sa manifestation ce qui fait peur chez Sade c'est qu'il met au jour des zones incontrôlées par le nombre des zones obscures et souvent en désaccord avec la personne sociale que nous sommes il met devant nos yeux des choses que très peu de personnes sont capables d'assumer dans leur propre intimité et encore moins en société sans doute par autodéfense les critiques lui reprochent d'être répétitif ennuyeux peu inventif alors que Sade assure le contraire de l'introduction elle tient sa promesse tout au long de l'ouvrage même s'il perd beaucoup de lecteurs en cours de route c'est davantage par peur par dégoût ou effroi que par ennui en fait les critiques de Sade lui reprochent ce qu'il lui demande de dire la vérité sur nos fantasmes aussi scabreux soit-il avec ce texte et c'est véritablement une première Sade montre qu'on ne peut pas trouver deux personnes sur terre deux sujets deux individus qui aient précisément les mêmes fantasmes sexuels de la même manière qu'il n'y a pas deux individus qui aient deux empreintes digitales identiques je conclue il est intéressant de constater qu'en dehors des approches historiques accordées à ce texte chaque lecture des 120 journées est partielle chaque interprète découpe le texte en petits espaces selon sa fantasmagorie selon son dégoût et selon son degré d'acceptation et ses préférences socio-culturelles quoi que l'on fasse cette lecture nous oblige à reconsidérer nos positions morales c'est en cela que ça n'est pas complètement lu et ne peut pas véritablement l'être tout simplement parce que c'est trop grand trop fort trop exigeant pour une seule personne car il est difficile de penser la sexualité sans angoisse et cette angoisse n'est pas seulement générée à cause de la censure ou de la répression comme l'a expliqué Georges Bataille celle-ci est intrinsèque à une compréhension physiologique de la sexualité il ne faut pas se leurrer même une société qui aurait levé tous ces tabous et ces censures sur la question sexuelle éprouverait toujours de l'angoisse envers un texte exprimant des désirs singuliers des caprices irréguliers comme dit Sade les discours médicaux scientifiques sociologiques nous décrivent la vie apparente de notre corps ses accidents son exploitation ses modifications internes et externes bref son activité formelle l'érotisme des libertins chez Sade est à l'avis ce que la poésie est face aux discours des académies qu'ils soient scientifiques médicaux sociologiques le corps érotisé pour Sade est le référent fondamental c'est-à-dire le lieu de la contradiction absolue de la représentation sociale qui elle est fondée sur la maîtrise des débordements et ses escamotages chez Sade l'érotisme du corps provient toujours d'une transgression faite par et sur un autre corps dans les 120 journées il n'y a pas et ne peut pas y avoir de contraint raisonnable entre deux êtres le pouvoir de l'érotisme sadien est cette capacité de renverser la représentation des corps pour que l'érotisme se manifeste il faut qu'il y ait une transgression sinon l'érotisme tombe pour que le corps s'érotise il lui faut toujours plus que l'idée que nous avons de ses possibilités c'est-à-dire qu'il faut l'imaginaire le fantasme de la transgression le texte des 120 journées souvent considéré avec une pointe de mépris comme un simple discours pornographique demeure deux siècles plus tard encore la référence indépassable toute la production littéraire érotique et pornographique produite avant et depuis Sade est pour ainsi dire insignifiante sur la question du désir par rapport aux 120 journées s'il est un texte qui révèle la puissance de la littérature c'est bien celui-ci Sade a poussé à une limite extrême le discours de la fantasmagorie au point que son récit devant encore trop provoquant pour permettre une interprétation pleine et lucide et on entend encore que ce texte est issu d'un esprit dérangé voire dangereux etc le style et la construction de l'ouvrage montrent que la structure du texte des 120 journées est au contraire complexe subtil et raffiné et que son exposé est toujours clair quel que soit le régime politique chacun tente coûte que coûte de contrôler l'érotisme en l'interdisant ou en le transformant en activité divertissante Sade dans les 120 journées refuse de dissocier l'érotisme de la transgression d'où l'exclusion des libertins de signe du système social mais ce texte Sade a peut-être voulu avec ce texte Sade a peut-être voulu montrer avec la plus grande lucidité la démesure d'un monde en plein dérèglement dirigé par des esprits complètement détraqués dont il était la victime je vous remercie Applaudissements Monsieur merci je crois que vous êtes pressé que vous devez partir donc comme tout le monde vous connaît j'abrève mon introduction dans la présentation Michel Delon il vous revient de conclure non pas par une synthèse mais par une ouverture en s'interrogeant sur une nouvelle publication une nouvelle édition des 120 journées merci oui tout a été dit je n'ai plus grand chose à ajouter je vais redescendre des hauteurs où nous étions à des problèmes d'édition et je poserai la question est-ce que mettre le rouleau en page c'est toujours le mettre en cage si on laisse de côté un facsimilé sous forme d'un rouleau qui serait formellement identique à l'original éditer ce manuscrit c'est se heurter au sens propre à la quadrature du cercle comment transformer un rouleau en codex rectangulaire rectangulaire bon on le sait toute transcription d'une écriture en typographie suppose la perte d'effet au nom de la normalisation et de l'unification l'exemple est évident dès le titre quand on a édité donc en 1990 au tomain de la pléiade les 120 journées le titre qui depuis Maurice Haïne était écrit en chiffres a été transcrit en toutes lettres et depuis c'est la norme qui s'est imposée on écrit les 120 journées en lettres et d'une certaine manière les 120 journées devient une espèce d'élégance surréaliste enfin une citation presque archaïsante de la manière dont on a écrit autrefois ce titre je sais qu'aujourd'hui les tablettes que je pratique pas beaucoup peuvent mimer le geste de tourner la page mais le déroulement de ce texte et la manière dont il est présenté dans l'exposition là est totalement différente des deux expositions jusqu'à présent à Genève à la bonne mer et à Paris chez Aristophile c'était une présentation horizontale et là on a une étonnante présentation verticale qui d'une certaine manière souligne ce manuscrit qui est en un seul verso puis en un seul recto donc à cela ne peut équivaloir aucune scansion de page en page qu'on tourne on a une espèce de déroulement irréversible de l'entrée de six lignes à l'hécatombe finale et on peut se dire que toute la première partie qui est la plus supportable est sur le recto et les trois parties suivantes les pires pour employer ce terme de manière non morale se trouvent au recto ce qui est la moindre des choses chez Sade et en plus on a cette accélération puisque les trois dernières parties sont réduites à des notations elliptiques avec cet effet de chute qui ne peut pas trouver un équivalent je crois ni dans le déroulement informatique ni dans une pagination d'un codex Jean-Christophe Abramovici a bien souligné l'image du fil narratif qui revient très régulièrement dans la première partie du manuscrit Sade vous le savez est très attentif on le voit partout sur tous ces manuscrits très attentif aux répétitions il les évite on voit ses ratures et là il se répète sans cesse de page en page je vous donne les trois premiers emplois de ce fil Duclos monta sur sa tribune et reprit ainsi le fil de sa narration je fus très étonné dit Duclos en reprenant le fil de son discours etc et puis j'aime beaucoup aussi un peu plus loin notre héroïne c'est la Duclos rabaissa ses jupes elle vient de dévoiler un peu son anatomie s'assit et reprit le fil de son histoire de la façon dont le lecteur va la lire s'il se donne la peine de continuer ce que nous lui conseillons pour l'intérêt de ses plaisirs et nous réfléchissions ce matin à la question enfin à l'argument des censeurs et des inquisiteurs mais il faut interdire ce texte qui dérange l'ordre public et Sade dit bien il faut se donner la peine de continuer c'est pas c'est pas facile sur le manuscrit et même dans un texte ce que nous lui conseillons il y a de la peine pour le lecteur on peut lire du côté du désir ce que je comprends parfaitement mais il faut aussi voir ce manuscrit du côté de la peine même du lecteur Sade donc a prévu que ce texte soit impubliable mais il semble en même temps prévoir qu'il doit être recopié imprimé de façon donc plus aéré et plus lisible dès le commencement du texte après avoir présenté l'époque historique les conditions propres à cette fin du règne de Louis XIV avant de penser au portrait des quatre maîtres de Ciligne il ajoute une barre et explique ces barres indiquent les alinéas cette explication n'a été reproduite dans aucune édition depuis Maurice Aréna jusqu'à la Pléiade parce que nous avons appliqué la consigne nous sommes passés à la ligne mais du coup dans le texte nous avons distingué un texte et un paratexte et nous avons aéré les 120 journées en aidant la lecture et le problème qui se pose je vais répéter ça tout le temps c'est est-ce qu'il faut aider la lecture est-ce qu'il faut alléger la peine et ce matin Stéphanie Jeunand parlait du côté paratextuel ce texte est aussi une réflexion sur le texte et la littérature et comment l'édition doit accompagner cela en mettant tout sur le même niveau comme dans le manuscrit ou en hiérarchisant en distinguant et en hiérarchisant je fais une comparaison il y a quelques années j'ai eu à faire une édition du neveu de rameau pour folio et vous m'excusez ça semble impoli mais c'est parce que j'ai des problèmes de santé dans ma famille actuellement donc c'est pour ça que j'ai été appelé tout à l'heure comme quoi ça c'est pas simplement dans la littérature il y a aussi dans la vie des choses de l'ordre difficile j'avais édité le neveu de rameau on a le très beau manuscrit à la pierre ponte morgan library à new york et il y a enfin diderot ne distingue pas ce qui sont les répliques de moi et de lui et les didascalies et finalement c'est ce qui a été suivi mais c'est très gênant à la lecture parce que nous avons des habitudes visuelles qui nous rendent nécessaire l'italique pour distinguer les didascalies du texte théâtralisé de la parole donc on trouve un peu la même question dans une publication de des 120 journées vers la fin d'introduction avant la liste théâtrale des personnages ça note comme quelques lecteurs peu fait peu au fait de ces sortes de matières pourraient peut-être confondre les passions désignées avec l'aventure ou l'événement simple de la vie de la conteuse on a distingué avec soin chacune de ces passions par un trait en marge au-dessus duquel est le nom qu'on peut donner à cette passion ce trait est la ligne juste où commence le récit de cette passion il y a toujours un alinéa où elle finit or encore une fois de Maurice Aine à la Pléiade la mise en page n'a pas introduit ce type de trait en marge donc l'indication demeure intégrée au texte là nous avons gardé le paratexte et il est vrai que la saturation du manuscrit où le texte occupe tout l'espace d'une ligne à l'autre d'ailleurs je ne me rappelle plus ce matin quelqu'un a posé la question est-ce que c'est ça de lui-même qui a indiqué les deux lignes non il y a une lettre à son épouse où il demande des cahiers qui sont déjà bien marger et d'ailleurs ainsi devait être le cahier qui réclame plusieurs fois à sa page le cahier de 600 pages il me semble évident que c'est le cahier qui sert de brouillon ce qu'il pourrait supposer parce que là on est dans un codex un cahier qu'il n'a pas forcément écrit ce catalogue dans un ordre mais qu'il a prévu l'ordre et qu'il a pu remplir de manière non linéaire donc l'écrivain copiste économise le papier et veut rendre le texte le plus facilement cachable mais entre nous est-ce que c'est pas plus facile de cacher un texte plié qu'un texte roulé parce que le texte roulé finalement là on s'en rend pas compte il est déroulé mais quand on le tient en main c'est quand même relativement gros c'est pas très large mais c'est quand même gros et enfin j'ai pas une pratique énorme des godemichés mais il faut quand même un godemiché terrible pour arriver à cacher un rouleau pareil donc l'éditeur doit fournir un texte accessible mais au risque de rompre la fascination pour la densité un peu étouffante du manuscrit là où le rouleau juxtapose texte et métatexte de façon unidimensionnelle le livre imprimé les distingue comment présenter à la fin de l'introduction ce que Sade appelle les omissions que j'ai faites à la fin de la première partie les fautes que j'ai faites comment introduire dans le fil de la narration tous les impératifs qu'on a déjà évoqué souvent où le narrateur s'interpelle surtout dans la quatrième partie et à la fin du quatrième mois plusieurs manies sont décrites avec une injonction vérifiée alors vérifiée souvent c'est parce que il s'agit d'un personnage qu'il a déjà évoqué que les conteuses les précédentes conteuses ont déjà présenté d'autres fois ce sont des notes de régie encore dont on a déjà parlé détaillé le départ dans le total mêlées surtout de la morale au souper la question des dissertations mêlées de la morale au souper ces notes de régie donc supposent un manuscrit antérieur qui a disparu et une mise honnête ultérieure qui n'existera jamais qui est peut-être virtuelle et qui peut-être devait être virtuelle si on considère que cet inachèvement est la décision finale de Sade de même on trouve tout au long du texte des etc est-ce que ces etc sont des notes de régie ou bien est-ce que ce sont des effets de style quelques décennies avant que Stendhal fasse l'usage que vous connaissez de ces etc qui deviennent même la signature d'une espèce de désinvolture propre au style de Sade alors le etc peut suppléer un manque quand la Duclos raconte la manie d'un client qui a besoin de six filles avec pour chacune des exigences particulières il détaille la spécialité de cinq d'entre elles puis il ajoute etc là ça correspond au fait qu'il manque ce que fait la sixième alors est-ce que c'est pour nous laisser on devient le livre dont vous êtes le libertin ou bien il manquait d'inspiration il peut compléter l'ordre d'un recopiage ou bien donc c'est la place laissée au lecteur ce dont Christian Lacombe vient de parler la même formule intervient pour renvoyer au passé ou au futur des quatre mois dans le tableau des projets du reste du voyage qui intervient très vite durant les premiers jours où voyage désigne le calendrier dans un lieu clos on a le programme des dépucelages le 6 janvier la petite Michette sera livrée à Briscu pour en jouir etc le 16 le 16 Colombe sera pareillement livré à Antinoüs qui en jouira etc à ces dates aucun détail ne peut être fourni pour respecter la règle du jeu et la constitution de ces lignes donc l'imagination du lecteur est bridée et sollicitée et le verbe jouir suppose à chaque fois etc donc est à la disposition de chacun réciproquement dans la quatrième partie c'est la dégrange qui parle elle présente un client qui a déjà été évoqué par la Duclos et par la Martène son goût c'est celui je cite de pendre devoir pendre etc là le etc invite à se reporter au passage correspondant donc les 120 journées de Sodome avec le principe de gradation dans la transgression avance selon un double régime de boucle temporelle prolepse qui fait attendre le pire qu'on ne peut pas encore dire et qu'on imagine d'autant plus que c'est interdit le rappel d'un passé qui n'était qu'une esquisse de ce qui va apparaître plus tard mais le etc peut je crois avoir également une autre fonction en renvoyant au cliché au discours attendu qui n'est même pas nécessaire de développer ce qui est très syndalien pour le coup le meurtre de la pauvre Augustine est suivi de son éloge funèbre dont on ne sait s'il est ironique ou dont ma vertu fait que je ne sais s'il est ironique je cite ainsi périte à 15 ans et 8 mois une des plus célestes créatures qu'ait formé la nature etc son éloge vous êtes moins verteux que moi vous riez moi je trouve ça terrible quand même de même lorsque dégrange termine ses récits elle est complimentée fêtée etc donc dans ce monde de pure cruauté les éloges et les compliments n'ont qu'à être signalés sans plus de détails même si on a l'éloge d'une fille magnifique et verteuse ou les compliments à une mackrelle vieille vous vous souvenez à quoi ressemble la dégrange deux occurrences enfin de etc supplé un discours qu'on connaît sans qu'il soit peut-être nécessaire de développer dans la première partie Curval s'emporte contre le règlement et impose donc il lui impose d'attendre la progression donc il jure disant que toutes ces lois-là faisaient qu'on ne pouvait pas décharger à son aise etc le texte n'a pas besoin de répéter encore ce qui a déjà été dit et redit six jours plus tard le même Curval dont on rappelle que c'est le président c'est l'homme de la loi c'est donc lui qui a la fonction de dire que la loi est insupportable donc il s'emporte contre les sceaux qui vantent la réciprocité et volent y voir la loi de la nature etc donc on voit le discours rousseauiste qu'on peut tenir sur la loi de la nature le lecteur connaît cela ça se trouve partout dans ces années de la fin du 18ème siècle donc là on voit qu'on s'interrogeait sur l'absence des développements philosophiques qui rythmeront les romans ultérieurs dans l'alternance entre la scène et le discours là le etc suffit à indiquer leur déploiement possible ou virtuel à la façon dont le rouleau refermé sur lui-même peut être déroulé le récit est donc sans cesse ramassé et suggestif mais toujours susceptible d'extension donc j'évoquais ce qui est peut-être un mythe donc du rouleau caché dans un godemiché ce qui est vrai c'est que cet objet manuscrit roulé et à déroulé fonctionne sur le double régiste du pénis et du phallus d'un petit organe un peu flasque et de sa fonction symbolique la cellule du reclus ouvre un imaginaire qui embrasse toute l'humanité avec à chaque fois qu'on réécoute des textes ça a été cité une ou deux fois je réécoutais ces formules où Sade dit que chacun quel que soit ses goûts ses fantaisies si bizarre soit-il doit se trouver donc à la fois il dit l'irréductibilité du désir individuel il n'y a pas deux personnes pareilles et en même temps de manière encyclopédique tout doit être mis à sa place et mis en catalogue le désir est toujours en dehors mais tout doit être dans le catalogue donc il faut que ça soit un catalogue un peu particulier un peu différent et peut-être un catalogue inachevable et c'est pourquoi l'un des meilleurs lecteurs de Sade reste Simone de Boulle l'a bien dit reste Fourrier qui nous présente dans le texte que les fourrieristes ont jamais voulu publier mais qui a été publié au XXe siècle présente un catalogue qui prévoit son inachèvement et son incomplétude mais 50 ans après Sade peut-être Fourrier a disposé d'une catégorie épistémologique que Sade n'avait pas l'opposition la diastole et la systole pour parler comme Goethe à l'époque ou pénisphalus excusez-moi c'est excusez-moi cette opposition va être figurée dans le texte par la montée et la descente puisque vous vous souvenez on escalade la montagne qui est presque aussi haute que le mont Saint-Bernard et d'un amort infiniment plus difficile alors sans vous faire part de votre temps je vais faire un petit développement autour du mont Saint-Bernard vous savez que le massif de la forêt noire culmine au Feldberg à 1480 mètres et que le mont Saint-Bernard est à 2469 mètres et la montagne au-dessus à 2775 mètres alors même alors même si ça pense en toise quand même un dénivelé qui rend étonnant cette expression presque aussi haute le col qui fait passer de Suisse en Italie par-dessus le marché abrite un hospice religieux qui est chargé de sauver les voyageurs en détresse et il sert de modèle Assad pour un passage du réel à l'imaginaire abritant une forteresse chargée d'incarner une inhumanité foncière de l'être humain c'est-à-dire l'exact contraire de l'hospice du mont Saint-Bernard au mont Saint-Bernard on a les registres avec la liste de tous les voyageurs qui ont été sauvés et le manuscrit de Sade s'achève par la liste de toutes les victimes qui ont été sacrifiées et j'avais oublié en voyant ce matin le petit la citation de l'âge d'or de Bunuel on a admirablement la haute montagne et ensuite c'est Bunuel et Dali l'un des quatre libertins c'est le Christ et derrière le mont Saint-Bernard on a l'hospice et les religieux et rapidement puisqu'on a c'est l'objet de la journée à insister sur l'actualité de Sade donc un Sade moderne post-moderne actuel d'aujourd'hui je voudrais rappeler aussi que Sade est un homme qui naît en 1740 et qui meurt en 1814 donc un homme du tournant des lumières au romantisme or exactement à la même époque que lui enfin quelques années dix ans après la mise au propre du rouleau Germaine de Stahl écrit de l'influence des passions et en conclusion compare les moralistes qu'est-ce que doivent être les moralistes selon elles ils sont comme cet ordre de religieux placé sur le mont le sommet du mont Saint-Bernard en fait c'est pas le sommet c'est drôle c'est un col il faut qu'il se consacre à reconduire les voyageurs égarés c'est étonnant Tiffany Geno et moi on s'intéresse beaucoup à ce mariage de Germaine et de Donatien ça aurait été beaucoup mieux que le pauvre monsieur de Stahl et là on a une définition qui est exactement le contraire des 120 journées cela nous intéresse parce que Germaine de Stahl est une lectrice attentive de Sade et elle a sur un cahier recopié un certain nombre de citations de Delphine dont j'ai eu le plaisir d'avoir une copie et de pouvoir le publier dans l'édition la toute récente des romans historiques de Sade dans la collection Bouquins quelques années mais encore plus tard Châteaubriand dans le Gène du christianisme imagine un dévouement sacrificiel des religieux qui est alors là c'est l'imagination sadique de Châteaubriand on dit que sur le Mont-Saint-Bernard un air trop vif use les ressorts de la respiration et qu'on y vit rarement plus de dix ans ainsi le moine qui s'enferme dans l'hospice peut calculer à peu près le nombre de jours qu'il restera sur la terre tout ce qu'il gagne au service ingrat des hommes c'est de connaître le moment de la mort qui est caché au reste des humains c'est-à-dire que Châteaubriand imagine que vivre là-haut et aider les autres c'est se tuer on a quand même des effets de miroir étonnants par rapport à l'imaginaire de Sade rapidement j'évoque Chérobini fait jouer en 94 un opéra comique Elisa ou le voyage au Mont-Bernard avec toute une série d'histoires intéressantes par rapport à Sade Malet Dupont l'homme politique aussi publie en l'an 6 98 un roman dont le sous-titre est m'a traversé du Mont-Saint-Bernard qui s'ouvre par une tempête à flanc de montagne et qui illustre l'abdégation des moines leur intrévidité égale leur vigilance aucun malheureux ne les appelle inutilement ils le retirent étouffés sous les débris des avalanches ils le raniment agonisant de froid et de terreur ils le transportent sur leurs bras tandis que leurs pieds glissent sur la glace ou s'enfoncent dans les neiges la nuit et le jour voilà leur ministère leur sollicitude veille sur l'humanité dans ces lieux maudits de la nature où ils présentent le spectacle habituel d'un héroïsme qui ne sera jamais chanté par les citadins dégénérés des vallées d'alentour on a l'impression que les citadins dégénérés ce sont les lecteurs potentiels de Sade et on pourrait continuer puisque au même moment il y a un général qui va très vite devenir factieux il était corse qui va passer au Mont-Saint-Bernard et dont le passage va être immortalisé par David il y a toute une actualité à ce moment-là du Mont-Saint-Bernard que je passe mais vous voyez c'est une note que je me reproche de ne pas avoir faite quand j'éditais l'Ottoman de la Pléiade mais qui me semblerait intéressante en tout cas intéressante en tout cas la transformation de la forêt noire en un paysage alpin vertigineux et sublime j'ai souvent fait du ski de fond dans la forêt noire c'est une belle région mais c'est pas sublime et pas du tout vertigineux c'est pour ça d'ailleurs que je faisais du ski de fond là-bas accuse le contraste donc descente chute jusqu'au souterrain du château jusqu'aux entrailles de la terre où vous vous souvenez on accède par un escalier en vis très étroit et très escarpé on commence par l'ascension d'un sommet et on finit dans les souterrains qui sont à la fois aux deux niveaux du récit le souterrain du grand seigneur qui est le dernier client le pire client de la dégrange et dans les profondeurs du caveau très orné et très bien disposés où s'enferment les maîtres de Sealing c'est un peu la double postulation du manuscrit à rouler et déroulé de même que dans le contraste entre la chaleur des appartements qui est répétée de manière obsessionnelle bon il faudrait voir exactement à quelle saison il recopie ça c'est vrai que la Bastille est terrible en plein hiver et qu'on crève de chaud l'été comme Casanova dit la même chose des plombs à Venise donc opposition entre le froid et le chaud qui est une opposition morale vous le savez puisque et les clients des mackerelles et les libertins doivent à la fois être dans le sans froid et sans froid puisque la langue classique ne distingue pas bien SENS et SANG sans froid et sans froid dans le flègue ce que Sade appelle aussi le flègue du libertinage et par ailleurs ils doivent s'échauffer à l'écoute des récits à l'idée même du crime et tout cela annonce ce personnage de Juliette qui est défini comme infiniment de chaleur dans l'esprit et le cœur à la glace l'échauffement libertin suppose le dépassement de la simple excitation sensuelle il passe par la mise en récit et la mise en idée donc par l'abstraction donc par le froid j'ai proposé de penser le tournant des lumières à travers le modèle d'une thermodynamique généralisée qui substitue au monde des essences celui des devenirs à l'idée de nature l'idée d'histoire et le modèle épistémologique c'est la machine à vapeur qui transforme l'opposition entre un pôle froid et un pôle chaud en un mouvement et de même à la même époque qui transforme les conflits entre nations voire entre races entre classes sociales en dynamique de l'histoire et il y a un peu quelque chose de cet ordre je crois qui se joue dans les 120 journées dont le propre est d'atteindre la tension maximum entre l'enfermement des corps qui permet de dire la pire ou la plus grande liberté de l'imaginaire opposition donc ascension chute chaleur froid enroulement déploiement donc pour répondre à la question du début est-ce que toute mise en page est une mise en cage je ne sais peut-être mais voilà la typographie a cette qualité et cette faiblesse mais une édition future devra essayer de jouer avec cette contradiction et de la laisser voir et sentir au lecteur je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements